Musique C'est quoi ce charabia ? C'est encore une de leurs combines là ? Il va falloir qu'on va encore tomber dans un autre piège en allant le voir ? Pourquoi nous ? Comment on s'en sort ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont en train de se garer ! Ils ont des automatiques là ! Ils les sortent tous, ils sont une bonne vingtaine ! Qu'est-ce qu'on fait ? On toque parce qu'on est poli ? Mais vous savez pourquoi on vient ? On va continuer ! Je sais quel killer ! Ouais, tu m'intéresses toi ! C'était lui ! Le problème, c'est que moi je sais à quoi il ressemble le killer ! C'était quel quartier ? C'était celui-là ! C'était celui-ci ? Ah mais oui ! Il est mort ! Il est mort ! C'est encore un piège ! Le cinéma, c'est encore un putain de piège ! Viens, venez voir ! Venez voir ! Regardez ce qu'il y a écrit ! As-y, Len ! 34 ! Débutez ! Je vais tous débuter ! Je vais débuter ! C'est moi le patient de la chambre 34 ! Comment ? C'est moi le patient de la chambre 34 ! Non, la chambre 34, c'est pas vous ! Si, si, c'est moi ! Non, c'est euh... Vous voyez qu'il va pas bien ! C'est une certaine euh... Linda... Linda Prickles ! C'est pas vous ? Armand ! Armand ! Armand ! Armand ? Tu te rappelles ? Quand on était jeune ? Cet enfant... Cet enfant habité par le mal ! Tu te rappelles de cet enfant ? Tu te rappelles de cet enfant, dis-moi ? Tu te rappelles de cet enfant ! L'année dernière, vous m'avez fait peur. Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'il s'est passé encore ? Vous parliez comme Linda. Les mêmes phrases incompréhensives. Bah, peut-être qu'on a juste mémorisé ce qu'elle nous a dit. Vous entendez ? Un coup de feu. Oubliez tout ce que vous savez de notre époque. Oubliez votre vie confortable. Nous vous emmenons loin de tout ça, aux Etats-Unis des années 30. Vous allez vous enfoncer dans les ténèbres, dans la folie humaine. Une chute sans fin de laquelle vous ne pourrez revenir indemne. Vous allez rencontrer le mal dans son état le plus pur. L'horreur sans artifice. Ce que nous allons vous faire vivre n'est pas sans danger. Vous êtes prévenus. Nous sommes prévenus. Nous sommes prévenus. Nous sommes prévenus. Nous allons vous faire venir. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes donc dans la rue, tout proche du 999 Seigne Boulevard. Quelqu'un vient de tirer quatre balles, a failli vous toucher, vous étiez clairement les cibles. Vous l'avez vu à travers une fenêtre au quatrième étage, puis il a disparu d'un coup. Vous êtes collé contre le mur de l'immeuble. Que faites-vous ? Putain, c'était le mec qui nous poursuivait ? Il a essayé de me buter ! Moi je vais la voir ! Je me lance vers le bâtiment, en courant zigzag. Ok, en courant vers le bâtiment, tu vois juste très rapidement sur ta gauche, en fait tu as le bâtiment face à toi. Et sur la gauche, tu vois une toute petite ruelle entre deux bâtiments. Et tu vois au quatrième étage, une silhouette qui passe très rapidement visiblement sur un escalier de secours et qui a l'air de monter. Et elle disparaît. Que fais-tu ? D'accord, elle monte vers l'escalier de secours. Donc si je monte l'escalier de secours... Au quatrième étage, elle a pris l'escalier de secours, visiblement, et elle disparaît. J'ai monté l'escalier de secours en bas, pour monter aussi... T'arrives dans la ruelle, l'escalier de secours n'est pas tiré. Il y a une poubelle, un truc sur quoi je peux prendre appui. Ouais. Bah je vais... Vous, que faites-vous pendant ce temps ? On le suit. Vous le suivez ? Ouais. Ok. Tu arrives, effectivement il y a une poubelle. Tu peux suffisamment sauter pour descendre l'échelle. Tu essayes ? Ouais. Ok, tu montes sur la poubelle. Fais-moi juste un jet de dextérité, s'il te plaît. Non. Non. Tu sautes. Tu loupes la barre de peu, tu retombes au sol. Les mecs, vous venez me faire la courte échelle ! On arrive. Je viens l'aider. Ok. Vous le portez ? Tous les deux, vous faites la cordeille ? J'aide, j'essaie de le stabiliser. Vous le portez. Vous êtes au sol. T'es clairement pas assez haut. Avant, t'étais sur une poubelle. Bah, on fait la même sur la poubelle. Ok. Vous avez de la chance, c'est une poubelle bien solide. Vous arrivez à trouver l'âge. Ok, t'arrives à atteindre les barreaux, tu tires, tu vois l'échelle qui tombe au sol. Vous montez ? Oui. Ok. La silhouette, vous ne la voyez plus. Elle a disparu sur le toit. Ok, vous commencez à grimper. Vous montez. Vous arrivez sur une plateforme où là, ça devient un escalier. Vous voyez, en acier. Vous continuez à grimper ? Ok, vous continuez. Vous courez dans l'escalier. Deuxième étage. Troisième étage. Vous passez des fenêtres sur les côtés. Vous voyez des personnes vivent dans leur appartement. Quatrième étage. En bas, toujours la foule qui a été forcément apeurée par ces coups de feu. Des gens qui ont crié. Plus maintenant, mais des gens bougent. Ils commencent à s'écarter. Vous entendez certaines personnes qui font « Ah, il faut appeler la police ! Il faut appeler la police ! » « Le commissaire n'est pas loin ! » Vous continuez à monter. Vous arrivez au quatrième étage. Il y a à peu près six étages. La porte est ouverte ? Ou est-ce qu'il l'a fermé derrière lui ? Quelle porte ? La porte du quatrième étage, puisqu'il est sorti par l'escalier. Tu ne sais pas si c'était une porte ou pas. Tu arrives devant une fenêtre. Moi, je continue à monter vers le toit. Tu continues à monter ? Ok, cinquième étage. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Euh... Non, vas-y, je le suis. Je le suis pour l'instant. Toi aussi ? Ouais, je vais regarder vers la fenêtre. Tu ne regardes pas la fenêtre, tu ne vois rien. La pénombre. Rien de spécial. Mais la fenêtre est ouverte. Je suis. Montez. Cinquième étage. Sixième étage. Et vous arrivez jusqu'au toit. Sur le toit, de la neige. Cette neige, vous voyez des empreintes de pas qui courent vers un autre toit. Effectivement, vous voyez une silhouette au loin qu'à sauter d'un immeuble qui est vraiment loin. Ça va être très, très compliqué de la rattraper. Tiens-lui dans la jambe. Je le vois, là, encore ? Ouais, tu le vois, mais il est loin. Je lui tiens dans la jambe. Je te vois, je t'en tire. Ok, tu n'as jamais tiré de ta vie. Tu me fais un jet d'extérité moins 30, s'il te plaît. Non. Non, tu tires. Ça passe à un mètre de lui. Tu vois l'impact au sol. Il continue à courir. J'ai le temps d'essayer ? Ouais, tu peux essayer si tu veux. Passe-moi ça. Il s'éloigne de plus en plus. Moins 35. Non. Non. Pareil, tu le rates. Vous le voyez derrière un immeuble, disparaître, peut-être dans un autre escalier. Il est là facilement à 100 mètres de vous. Il disparaît. Vous ne le voyez plus. Putain, vous l'avez raté. C'était notre chance. Enfin, je n'ai jamais essayé de tirer comme ça, moi. Je ne sais pas, je l'ai tenté, parce que bon, on ne sait jamais. Vas-y, fais le saut, si tu as envie de le suivre. Non, mais c'est trop tard, maintenant. Vous êtes sur le toit, toujours. Les pieds dans la neige. On va fouiller l'appart, au moins. Il y aura peut-être l'indice sur ce mec-là. Vous redescendez ? On fait ça vite, parce qu'il y a des flics qui vont arriver. On va se prendre le chapeau, là. Vous redescendez par l'escalier de secours ? Oui. OK, vous redescendez. Cinquième étage. Puis quatrième étage. Vous êtes donc devant une fenêtre qui s'ouvre comme ça, qui est ouverte. Il est passé clairement à travers. À l'intérieur, un appartement. Vous sentez une odeur un peu de renfermée. Vous entendez quelques petits grognements à l'intérieur. Que faites-vous ? Stock à l'arme ? Oui, je me glisse dedans. Tu glisses dedans ? Tu rentres. Pas dedans. Tu arrives dans une salle. Dans la pénom, tes yeux s'habituent un petit peu. Vous rentrez également ? Oui, je rentre. OK, vous rentrez. Vous êtes dans cette pénombre-là. Vous voyez pas grand-chose. Et puis, devant vous, au milieu de la pièce, vous voyez une cage. Avec dedans, visiblement, un homme complètement recroquevillé, qui fait des bruits, des sortes d'hurlements. Il n'y arrive pas. Il est complètement recroquevillé. Vous voyez cette cage avec des barreaux rouillés. L'homme est recroquevillé dedans. Il n'arrive pas à s'asseoir, ni s'asseoir, ni se... Elle est ouverte, la cage ? Elle est fermée ? Non, elle est fermée. Vous voyez pas plus. J'allume la lumière. OK, tu trouves un interrupteur, t'allumes la lumière. Vous vous retrouvez face à lui. Oscar ? Nelson ? Attends, attends, laisse-moi t'aider. T'as passé la main à travers les barreaux. Oscar, ça va ? Parle-moi, Oscar. Qu'est-ce que tu fais, là ? Je me suis réveillé. Je me suis réveillé, là. Je cherche des clés du regard. Juste, pour info, il y a une cage. Tu peux pas le tenir. Il n'y a pas, je peux pas passer ma main. Si, tu peux passer ma main. Oui, j'ai juste la main. D'accord, OK. Et je passe la main et je regarde. Le regard, c'est pas les clés. Comme ça, tu vois pas de clés. Vous êtes dans une pièce assez vide. Vous voyez juste tout proche de la fenêtre, pas celle par laquelle vous êtes rentré, mais celle qui donne vers le boulevard. Vous voyez au sol, une bouteille, visiblement d'alcool, un liquide de la couleur non whisky, qui est vidé au 3 quart. Et un petit tabouret à côté. Tu sais où il y a la clé ? Je sais pas. Je me suis réveillé ici. Je suis passé toute la nuit. Je sais même pas. Vous l'avez croisé, il y a un homme. Il est arrivé à la fenêtre avec le fusil. Il y a un homme qui est parti. Il a essayé de nous tirer dessus. Il est parti juste par là, à droite. Il nous a tiré dessus. Vous l'avez vu ? Oui, on l'a vu. On a essayé de le rattraper. On n'a pas réussi. Tu sais qui c'était ? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose ? Est-ce que tu te souviens de quelque chose ? Il faut qu'on le sorte de là, il y a les flics qui vont arriver. Il faut qu'on trouve les clés. Je fouille dans la chambre, il n'y a pas un bureau, des tiroirs. Tu vois dans la chambre un bureau. Tu tires les tiroirs, vide, rien sur le bureau, rien sur les murs. Vous apercevez cependant juste sur les murs des sortes de gravures à des endroits. Et des dessins faits en fusain de toujours cette même forme. Le cercle avec les sortes de tentacules qui descendent vers le bas. Tu sais où il y a la clé ? Je ne sais pas du tout, je ne l'ai pas vu, je me suis réveillé là-dedans, il ne m'a pas ouvert. Il y a un énorme cadenas qui accroche cette cage. Passe-moi l'arme. Je ne l'oriente pas vers lui, je la proche du cadenas. Tu ne vas pas avoir le choix malheureusement. Il faut vraiment te dire que la cage, c'est la cage de la taille... Tu pourrais mettre un chien dedans. C'est pour ça qu'il n'arrive ni à s'asseoir ni à se lever. Oui, du coup, le cadenas... Si tu tires sur le cadenas, il y a sa tête qui est tout proche. Sur le côté. Tu peux essayer. Sur le côté. J'essaie de me coller le plus possible, autant que je peux. Juste, il vous reste 3 balles. Je mets sur le côté, j'oriente un petit peu. Ok, tu orientes. Comme ça et... Tu vois le cadenas qui cède un petit peu, mais pas complètement. J'essaie de forcer... T'essayes. Non, c'est toujours accroché. Je mets un coup de... Durement accroché. Je mets un coup de matraque. Je mets un coup de matraque. Il ne bouge pas. C'est vraiment un énorme cadenas. Je vais voir dans le couloir s'il y a des hages de pompiers. Tu vas voir dans le couloir. Je retire une balle. Fais-moi un jet de chance, moins 10, s'il te plaît. Raté. Je retire une balle dedans. Ok, tu retires une balle. Il t'en as-toi à plus qu'une. Le cadenas est à deux doigts de céder. Il reste juste une petite lamelle. J'ai un coup de crosse. Ouais, vas-y, vas-y. Mets un coup de crosse. Enfin, mets un coup de matraque. Tu t'appelles. Ça se déforme un peu. Ça se déforme un peu. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Réussi. Réussi. Le cadenas cède. Je l'ouvre la porte. On le sort. T'as acheté le lien. On sort. On sort du sort. T'as plus aucune force. Assied-toi. Plus aucune force. Vous le voyez, ses yeux se convulse un peu. hyper-connaissance deux secondes et puis reviens à lui. Je l'aide un peu à sortir de la cage. Faut partir. Faut partir. On n'a pas le temps. Tu veux pouvoir marcher ? Je suis là. Je vais rester là des heures. Je ne sais pas. J'essaie de me lever. Tu essaies de te lever. Il y a tes jambes qui tremblent énormément. Il est accroché ? Il arrive à se lever. Oui, il est accroché aux mains. Comment ? Par un... Par un... Par un... J'essaie de le décoller pour... Tu le décolles. C'est bon. Toi, il y a tes jambes qui tremblent énormément. Tu n'as quasiment pas de force. On ne peut pas le faire sauter par le toit. Il faut absolument redescendre. On va le prendre. On va le prendre. Chacun le prend. On prend chacun un bras et on le ramène et on le descend. On s'en va avec. Vous allez dans la rue avec cet homme ? On passe par les toits. Sinon, on voit s'il n'y a pas un appartement qui est... Non, les flics vont me trouver si jamais ils passent. Par les toits. On va arriver nulle part avec lui. On peut-être menacer des gens chez eux et passer dans un appartement de... Les flics vont forcément vérifier toutes les portes de l'immeuble. Donc, il faudrait aller dans un autre immeuble. Est-ce qu'il y communique avec un autre immeuble ? Je lui ai dit, il y a cette ruelle de l'autre côté. Si on descend devant, il y a tout le monde qui va nous voir. On va descendre par la petite ruelle. On va descendre par la petite ruelle et on change d'immeuble. Et là, on trouve une piole. Je regarde dans la pièce. C'est ce que je vois. Ce que tu vois dans la pièce, c'est vide. Tu vois juste une bouteille d'alcool proche de la fenêtre. Tu as vu le gars, il collait pas mal dessus. Tu vois rien d'autre dans elle. Ce bureau, vide, rien. Il y avait une carte au mur. Il y avait une carte au mur. Je crois qu'il a pris. Il faut voir les autres pièces. Ça donne de me déplacer vers les... Aidez-moi ! Aidez-moi ! Tu te déplaces vers la porte. Tu te déplaces. Et ça donne juste sur un petit couloir et une petite cuisine. Et puis, il y a la porte d'entrée. Je regarde partout. Tu regardes partout. Tu vois rien. Il y avait une autre pièce ? Je sais pas. Je me suis arrivé ici. Je connaissais juste cette pièce-là. Il faut voir. Il faut tout visiter. Juste une parenthèse. Pour information, à ce moment-là, les flics mettaient 10-15 minutes à arriver. Tant qu'ils soient prévenus. Donc, c'est assez urgent de partir, mais c'est pas la seconde. Bon, on jette un coup d'œil. Ils sortent dans toutes les pièces. Vous voyez rien. Il y a des dossiers. Il y a des dossiers sur le sol. Il y a des dossiers là. Je retourne. Il n'y a pas les canapés. Je retourne les coussins. Je les éventre. Non, il n'y a rien. Vide. Derrière les miroirs. Derrière les tableaux. Il n'y a rien du tout. Moi, j'inspecte la bouteille d'alcool. Tu la sens ? Je sens. C'est du whisky. C'est du whisky. Et elle est vide aux trois quarts. On se casse. Il n'y a rien ici. On s'en va. On prend la ruelle à l'arrière. On prend la ruelle à l'arrière. On change le bâtiment. On trouve une piole dans l'autre bâtiment. C'est parti. On le prend chacun par un bras. Par la fenêtre ? Par les fuites secours ou par... Vous le voyez juste. Il est plein de sang au visage. Il n'y a pas une porte arrière dans le bâtiment ? Tu ne sais pas ? Vous n'êtes pas rentré par la... Moi, juste avant de partir, je vais à la cuisine. Je prends une serviette, quelque chose pour qu'il puisse essuyer. Tu trouves un mouchoir. Ok. Mouchoir en papier. Oh, putain. Putain. C'est du chiant. Merci. Oh, putain. Je crois que ça ne part pas bien. C'est ce qui est... C'est pas grave. On fera ça après. On fera ça après. On le descend. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau, de toute façon. Oui, il y a un petit robinet. On lui vire un peu le sang qu'il a sur la gueule. On l'arrange un petit peu. Allez voir en bas. C'est une porte arrière. On ne peut pas sortir à la rue du bâtiment. Si, on va descendre par les sorties de ce con. On va le porter. T'as assez pour passer à trois en biais ? Oui, mais le problème, c'est qu'il y a une échelle après. On se passera. Vas-y, on fait comme ça. On passe à travers la fenêtre. On passe à travers la fenêtre. Vous êtes donc au quai trimétage. Vous voyez, en bas, vers le boulevard, les personnes qui s'activent, etc., mais qui ne regardent pas spécialement par la ruelle. Vous voyez des gens passer, d'autres qui parlent fort, etc. Vous descendez ? Oui. On passe par ailleurs. Non, c'est par la ruelle. Ça va, on est tranquille. Dans la ruelle, ça me va. Si quelqu'un rentre dans la ruelle, c'est possible qu'il y en a. Bien sûr, mais bon, on va descendre. Il est passé par la fenêtre. Oui, on l'a perdu de vue. Il est parti. Viens vite. On se dépêche. Troisième étage. Vous descendez. Il a énormément de mal. Toi, tu poses ta main plusieurs fois sur la rambarde froide. À l'extérieur, vous voyez quelques flocons de neige qui tombent. Vous descendez. Il a énormément de mal. Plusieurs fois, vous le voyez s'évenouir quelques secondes et revenir à lui. Vous êtes au deuxième étage. Premier étage. Vous arrivez à l'échelle. OK, je vais passer en premier en bas. Après, vous me le passez. Il y en a un qui se met à moitié de l'échelle. On se le passe, d'accord ? Je descends en bas. Je reste debout sur la poubelle. Et là, ils me font descendre le corps d'Oscar. OK. Je te prends par les bras. Donc, toi, tu descends juste... On fait passer tes jambes. Juste en bas. Sur la poubelle. OK. Tu arrives à la poubelle. Qui fait quoi ensuite ? On fait passer ses jambes par le trou de l'échelle. Et ensuite, on le passe à Charles, qui est en bas, pour qu'il replaille ses jambes. Il est quand même à bien deux mètres en bas. On le pend par les bras, s'il faut, mais on le fait redescendre le plus stable possible. OK. Donc, toi, tu laisses descendre. Toi, tu vois ses pieds qui arrivent, ses jambes. Tu peux le saisir. Toi, tu es bien sûr. Je le saisis. Je le saisis. Tu saisis. Tu arrives à le descendre. Tu t'écroules un peu sur la poubelle. Vous deux. On descend. Descendez. OK. Vous descendez. Que faites-vous ? Décris-moi la ruelle. La ruelle, tu vois, une petite ruelle. Donc, derrière vous, le boulevard d'où vous venez. Et tout droit, ça part visiblement entre plusieurs immeubles. C'est une ruelle où les poubelles s'entassent. Tu vois pas mal d'escaliers de secours au loin. On va partir pour prendre d'autres escaliers de secours ou d'autres bâtiments. Vous marchez un peu. OK. Lui, il ressemble à quoi à peu près ? Il a l'air claqué. Là, il a toujours du sang sur le visage. Il est complètement en train de trembler entre vous. Il n'arrive pas du tout à se tenir. Vous voyez, là, les lèvres sèches, craquelées. C'est suffisant. On fait quoi ? On va dans un bâtiment ? On prend un bâtiment au hasard. Et on prend un bâtiment au hasard. OK. Celui qui a l'air le plus délèbré autour. Par une échelle de secours, pareil ? Non. Si l'entrée, ça l'a désaffecté, on prend la porte d'entrée. Vous voyez une porte d'entrée. Vous ne savez pas trop ce que c'est ? Là, vas-y, rentrez-en. OK. Vous entrez. Vous arrivez dans une sorte de couloir avec les murs complètement décrépits. Vous ne savez pas trop où ça mène, vers une cave peut-être. Vous ne savez pas, ça sent l'urine, peut-être un squat. Très bien. OK. Vous êtes dans ce couloir, au sol de la terre battue. Que faites-vous ? Bon, j'avance dans le couloir et je cherche s'il n'y a pas un endroit reclus ou une cave. Visiblement, c'est une sorte de local poubelle. Vous ne voyez pas de porte, rien. Dans les autres trucs, il y a quelques vieux habits peut-être d'un cloche. Si on monte à l'étage. Il n'y a pas d'escalier. Il n'y a rien. Il y a vraiment juste un couloir avec une petite pièce. Vous êtes donc là-dedans. Que faites-vous ? T'as encore un peu d'argent ? On va trouver une pharmacie à côté ? On trouve un peu d'alcool ? J'ai de l'argent et on vous rejoins ici. On le nettoie, on prend de quoi boire, de quoi manger. On se fait un truc dans le coin. Vas-y, on va faire ça. On va se split. Qui reste ? Qui part ? Qui part avec toi ? On part juste à deux faire quelques courses. On achète des trucs et Léon, il reste avec Ecoscar. OK. Donc qui part faire les courses ? Deux. Vous deux ? OK. Très bien. Je passe la main. Vous partez ? Il reste une balle. Vous partez dans la rue. Vous retournez donc vers le boulevard ? Euh... Ouais, tranquille. Ok, très bien. Vous repartez vers le boulevard ? Vous trouvez assez vite une épicerie ? Épicerie, on achète nourriture, eau, serviette, enfin de quoi se... OK. Ou des bouteilles d'eau, de quoi se laver, etc. Vous achetez tout ça, vous payez. Vous entendez au loin des sirènes qui s'approchent du bâtiment. Que faites-vous ? On se dépêche. Et on a trouvé la pharmacie, etc. Enfin un drugstore où il y avait à peu près tout, on retourne tranquillement en marchant comme si rien n'était. Vous y retournez, vous voyez au loin les voitures de police arriver, vous rentrez dans un petit ruel. Vous deux, que faites-vous ? Il s'est passé quoi ? Combien de temps ? Combien de temps ? Je me souviens juste qu'on était dans une cabane, dans les bois. Et je me suis réveillé dans la cage. Nous, on s'est réveillé dans un appartement de détective. On ne savait pas où on était. On ne sait pas combien de temps s'est passé depuis le moment où on s'est endormi, le moment où on s'est réveillé. Après, on s'est réveillé. La journée, on est allé voir dans un hôpital. Il y avait la mère de Zab. Elle était dans un asile. Pardon, Zab, je ne sais pas qui c'est. John. La mère de John. Elle était dans un asile. Et après, on est allé dormir. Après, on est allé voir l'appartement où il était quand il était petit. Oui, quand il était petit. Quand John était petit. Il y avait des lettres partout qui donnaient cette adresse et on t'a retrouvé ici. Donc ça fait au moins un jour que je suis dedans. Tu t'es réveillé où, toi ? Dans la cage. Je ne pouvais pas me lever, pas m'asseoir. Mais qui t'a battu comme ça ? Un homme. Celui qui vous a tiré dessus. Ils sont en train de parler. L'homme qui vous a tiré dessus. Les flics arrivent bientôt. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Les explications plus tard. Vous êtes bien cachés. C'est bon ? Ils ne vont pas boucler le quartier ou quoi ? A priori, vous avez marché quand même pas mal. Je ne pense pas. Ok. On va te nettoyer. Tu vas manger. Tu vas boire un morceau. On va t'expliquer. On va partager les informations. Et après, on avise. C'était où d'ailleurs ? C'était au 666 ? 999 ? 999 ? Et il n'y avait rien ? Euh... Non. Ok. Vous êtes vivant. Vous êtes vivant. On ne pensait plus te retrouver. Ouais. Tu avais disparu. Je suis arrivé dans cette putain de cage. Cule. Cule. Je suis député. Et c'était qui ? C'était qui qui était à côté ? Il y avait un homme. Je ne l'ai pas très bien vu. Brun. Bah. Quelconque. Je... Je ne l'ai pas bien vu. Je lui fais la description du killer. Le mec qui nous avait emmené... Enfin... Ok. Tu lui fais ça ne ressemble pas. Ça ne ressemble pas. C'était pas lui. C'est pas... C'est pas lui que j'ai vu. Tu me sens. Il était quoi ? Taille moyenne ? Taille moyenne. Quelqu'un tout à fait classique. Brun. Châtain. Putain. Je n'ai pas vu son visage. Il était dans la pénombre tout le temps. Pourquoi il t'a fait ça ? Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Tout ce que je sais, dans la pièce, il y avait... Il y avait des dossiers. Il y avait plein de photos. Il y avait des dossiers notamment où il y avait nos noms. Nos quatre noms dessus. Encore une fois. Enfin, nos photos. Et il y avait un P rouge dessus. J'étais dans la cage. J'ai pu voir ça. C'était à côté. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ces dossiers. Il y avait d'autres photos. Il y avait des photos de nous quatre. Il y avait des photos de d'autres personnes. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Il y avait... Après, il y a eu... C'était ce matin. Hier soir. Je ne sais plus. Je perds la notion du temps. Il y a un autre homme qui est rentré. Un homme avec un grand chapeau. Il y avait une sorte de gros manteau. Je n'ai pas vu son visage. Ils se sont mis à côté de la porte. Ils ont parlé. Putain, ça ne peut pas partir. Ils ont parlé. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? J'ai tendu l'oreille. L'homme qui vous a tiré dessus a dit ces mots-là. En tout cas, ce dont je me souviens, ce que j'ai entendu. Ils sont allés trop vite. Beaucoup trop vite. Plus vite que les autres. Il faut les buter. Je vais les abattre. Comme des chiens. Je ne sais plus ce qu'il a dit. En tout cas, ils voulaient vous abattre. Ils ont parlé de trois personnes. Ils ont dit que vous alliez trouver l'appartement beaucoup trop vite. Après, il a parlé des enfers. Apparemment, le mec au chapeau, c'était le boss. En tout cas, il l'appelait patron. Il a parlé des enfers. Il a dit qu'il fallait traverser la Quairon. Il y avait un cerbère. Je n'ai rien compris. Il n'y avait qu'une illusion. En tout cas, il y avait une sorte de gardien pour traverser l'Aquairon pour aller aux enfers. Une fois aux enfers, apparemment, il parlait d'un certain Hadès. Hadès, je ne sais pas, ça va être le... C'est le dieu des enfers, Hadès. Probablement. Apparemment, c'est lui qui dirige là-bas. Ça n'a aucun sens. Pourquoi il parle mythologie, religion, etc. Ça n'a aucun sens. C'est des tarés. C'est une secte de tarés. Et ils nous font subir un truc après nous avoir fait des expériences sans nous. Ce que je sais, c'est qu'on n'est pas les premiers. On n'est pas les premiers. Ils ont parlé qu'il y avait des chasses à l'homme. Ce qui a dit que celui qui vous a tiré dessus dit au patron que Hadès allait probablement l'inviter à sa partie de chasse où il invitait aussi des acheteurs. c'est fou. Il y a parlé d'un certain butler aussi qui devait préparer le repas pour les nouvelles recrues. Je n'ai rien compris de ce qu'ils ont dit. ça vous parle. Et aussi, ça c'est important, c'est important. Ça c'est important. Il y avait une carte. Une carte des bus de Boston. Ils ont mis quatre épingles et ils ont pris deux ficelles rouges qu'ils ont reliées. Ça fait une croix. Et apparemment, c'était l'entrée de l'Akéron ou des enfers. En tout cas, l'endroit où il faut aller pour aller aux enfers. Apparemment, l'entrée change tout le temps. Et ils y vont demain soir. T'as vu où était l'entrée ? Tu te souviens des bus ? Je n'ai pas vu. C'était dans la pénombre. Ils étaient loin. Si on retrouvait la carte, on pourrait essayer de replacer les épingles et tomber plus ou moins sur le chemin. Je ne sais pas. Il faut retrouver l'appartement. Il faut qu'on refouille. Il m'attend qu'on sait ce qu'on cherche. Il y avait plein de papiers. Il y a peut-être un truc là-bas. Il a emmené plein de choses en partant. Ce matin, en fait, il faisait encore nuit. Je ne sais pas quelle heure il devait être. Mais en tout cas, il faisait nuit. Je l'ai vu guetter à la fenêtre pendant plusieurs heures. Il avait déjà commencé à prendre les papiers, les dossiers, la carte. Il a pris son fusil d'un coup. Il a tiré. Il est parti. Et c'est là où vous êtes arrivé. Je crois que j'ai... Pour l'instant, les chasses, oui. Ce qu'on va faire. Parce que tu n'es pas en état de faire quoi que ce soit. Là, ça va. Tu es démaquillé. Enfin, tu es démaquillé. Tu es débarbouillé. Tu es rincé. Tu es rincé. Là, on va se prendre une chambre d'hôtel. On va dormir. On va te remettre sur pied. Demain, on retourne à l'appartement. On charge les indices. C'est quand c'est demain soir qu'ils y vont ? Demain soir. Tu serais situer les points sur une carte de bus ? Improximativement. Je peux essayer. Je peux essayer. Je vois à peu près où c'était... Avant de passer à l'hôtel, on prend. Non, je ne vois pas du tout. C'est très large dans la carte de Boston. Je sais si c'était complètement à droite. Oui, mais ça va être compliqué de trouver une entrée juste sur des aériens. Ils les ont mis où, les épingles ? Les épingles ? Je peux leur dire à peu près où est-ce que vous les avez vus sur la... C'était sur le bureau ? Non, c'était sur le mur. Sur le mur. Donc, du coup, il y a dû avoir des traces. On peut avoir les trous ? On peut avoir les trous. C'était bien sur le mur. C'est sur le mur. C'est sur le mur. Donc, oui. Avec les trous, on pourrait réussir. Ok, pour ne pas brouiller les pistes, il ne faut pas y retourner tout de suite. Ça marcherait. Sinon, on va se faire attraper. Il faut absolument qu'on trouve une chambre d'hôtel, mais il faut qu'on y retourne. On y retourne demain ? On y retourne demain. Là, il est à peu près midi. Ah oui. Vous arrivez quoi ? Il y a combien de temps qu'il s'est écoulé d'abord depuis qu'on est parti ? D'abord où commencer, nous, on s'est révélé dans un appartement. Enfin, depuis que vous êtes parti, il y a un mec qui est venu nous obliger à aller vérifier le lieu d'un meurtre. Il nous a menacés avec une arme, on est allés là-bas, on a trouvé des cadavres. Il y avait nos photos partout. C'était horrible, il y avait nos photos partout. Il y avait nos noms sur les murs. Il y avait nos noms sur les murs. Il y avait du sang partout. Ils avaient été égorgés, cloués des mains à la table. À l'étage, moi je suis monté, il y avait des enfants décapités. Et il y avait le symbole. Le cercle avec les petits... Les tentacules, ouais. On en a aussi dans l'appartement. Puis après, on s'en fuit parce que les flics arrivaient. Et là, de fil en aiguille, on est retombé sur sa mère à l'hôpital. Après, on est allé dans cet appartement qui nous indiquait sur son autre appartement. À l'hôpital, j'ai vu un... Il y avait une photo sur le mur qui a été prise aussi. Une sorte de gros bâtiment. Énorme. Ça pouvait ressembler qu'un hôpital est par terre à côté de ma cage. Il y avait un livre sur la psychiatrie et les dérives mentales, un truc comme ça. C'est un hôpital psychiatrique ? On est allé, ouais. C'était la mère de John. Chambre 34, il y avait ma mère. Je me suis venu d'un appartement. On est allé voir, il n'y avait rien ou presque, si ce n'est... Il y avait des signes partout ? Si ce n'est les signes partout gravés. Et puis des lettres dans une langue qu'on ne connaissait pas. Avec l'adresse où on était là. Beaucoup de textes dans une langue étrangère inconnue. On n'a rien compris, on n'a rien pu... Et finalement, on s'est retrouvé de fil en éduit ici. Et puis on t'a trouvé juste après avoir failli se faire tuer. Et les chasses, du coup, vous en avez entendu parler comment ? C'était un survivant de la semaine dernière. On a reçu une lettre. Il y en a bien plusieurs. Il nous a parlé, il nous avait donné rendez-vous sur un toit. Et quand on est arrivé, il était mort. Mais il avait eu le temps de nous montrer l'asile où on est allé. Mais apparemment, c'est le dernier. Il n'y en a plus d'autres. Et c'est toutes les semaines. En tout cas, ça ne va pas se passer comme ça. Toi, tu te rappelles juste sur le mur, il y avait aussi des photos accrochées. Des photos, entre autres, de vous. Et de quatre inconnus aussi. Ça te fait écho, ce qu'il te raconte ? Il y avait... Effectivement, sur le mur, il y avait des photos de nous quatre. Et aussi d'autres photos. Ils étaient regroupés par un groupe. Il y avait quatre photos. On était tous les quatre sur le mur. Et à côté, il y avait aussi un autre groupe de quatre. Je n'ai pas pu distinguer les silhouettes. Ça doit être les prochains. Ou ceux qui sont déjà passés. Ou ceux qui sont déjà passés. Est-ce que tu te sens en état de retourner dans l'appartement ? T'as un peu mangé, un peu bu. Tu te sens un petit peu mieux, mais... De toute façon, il faut y aller. Il faut y aller, ça ne va pas se passer comme ça. Ok, on retourne dans l'appartement de la mer. Non, de la mer. On ne trouve pas quelque chose. Et plus tard, on ira dans l'autre appartement avec les filles partout. Ok, très bien. Comment vous y allez, à l'appartement de la mer ? C'était loin comment ? C'est pas si loin que ça. Bon, à pied, non ? Ok. Très bien. Vous y allez donc à pied. C'est ce que vous aviez fait juste avant. Vous allez à pied. J'imagine que vous contournez un petit peu. Oui. Vous réussissez à retourner à l'appartement de la mer. Vous y montez ? Ok. Vous arrivez dedans. Vous retrouvez dedans le même désordre complet. Des lettres partout, des enveloppes. Les lettres écrites dans une langue avec un alphabie bizarre. Toi, ça te rappelle vite fait quelque chose. Un alphabie bizarre que vous ne comprenez pas. Vous voyez donc cet appartement qui est complètement sans dessus-dessous. Je vois les lettres. Là, ça, c'est les lettres-là. Allez, je vous montre les lettres. Il y avait une lettre aussi dans l'appartement. Qui était loin. Mais il y avait des symboles qui ressemblaient à peu près à ça. J'ai pas pu lire. Mais ça ressemblait à ça. Ça, là. On en a vu aussi. La mère s'exprime avec un langage inconnu. C'est la langue que vous avez parlé aussi. Quand vous dormiez. À un moment, quand on a dormi, ils ont fait un cauchemar. Et j'ai entendu parler dans une langue bizarre. La même langue de ta mère dans l'asile. Mais c'est... Moi, en attendant, je fouille les tiroirs, l'appartement, la chambre. Tu fouilles partout. S'il n'y a pas quelque chose qu'on a loupé. Tu fouilles comment ? Juste, t'ouvres les meubles. Tu fais quoi, en fait, exactement ? Ah, je retourne tout. Genre, je retourne les tables, je retourne les matelas. J'ouvre les coussins. Je retourne les tiroirs. Tu retournes tout. J'ouvre tous les placards. Je tape dans tous les murs. Tu retrouves rien. Tu tapes. Tu trouves rien. Tu bouges tous les meubles, etc. Tu tapes sur tous les murs. Jusqu'à un mur, tu arrives juste tout proche d'une sorte de bibliothèque. Ça sonne creux. Les mecs ! On a loupé un truc ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je retape. Ça sonne creux. Il y a quelque chose devant ? Il y a quoi ? Il y a un truc ? Tu vois une bibliothèque. Je pousse la bibliothèque et je retire tous les livres. Tu retires tous les livres ? Tu mets tout par terre. Il n'y a rien. Je vire la bibliothèque. Tu vire la bibliothèque. Tu tombes effectivement sur une porte dérobée. Putain. Ben, j'ouvre. Tu vois dans cette pénombre, comme une toute petite salle. Ça sent l'encens. Il y a juste une petite ampoule qui pend au plafond. Tu allumes. Tu tombes sur une salle qui doit faire un mètre sur deux. Devant toi, une sorte d'hôtel fait à la main avec quelques bougies posées dessus. Partout, le même signe que vous avez vu. Tu vois un bouquin avec des écritures bizarres dessus. Un peu comme une salle de rituel. Quelque chose d'autre. Je m'approche. Tu t'approches. Je feuillette le livre. En rentrant dans la salle, en touchant le livre, tu sens comme une vibration à l'intérieur de ton crâne. Et puis qu'il disparaît. Tu touches le livre ? Ouais, ouais, ouais. Touche le livre. Tu regardes. Un très vieux bouquin avec des écritures que tu ne reconnais pas. D'accord. Je regarde les couvertures. Les premières et quatrièmes de couverture. Car les couvertures, c'est en cuir. Il n'y a pas de symbole dessus ? Il n'y a rien du tout ? Je l'ouvre, je l'ouvre, je le feuillette. Tu feuillettes, pareil, des vieilles feuilles. C'est écrit dans une langue que tu ne comprends pas. C'est le même type de symbole que... Putain, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. Je vais prendre les lettres et essayer d'étaler plein de lettres à côté, voir si je vois un signe. Tu vois, sur certaines pages, c'est pareil. Comme si ça avait été recopié. Je tape sur tous les murs, regarde, il n'y a peut-être un code avec les lettres. Je propose, on prend quelques lettres, on prend ce bouquin, on trouve une bibliothèque, comme ça lui pourra s'assassioner sur une chaise et puis on s'est sur la table. Il faut qu'on ait cherché les signes aussi. Et on cherche langage, secte, n'importe quoi, on chasse des informations sur ce qu'on a dans le monde. Très bonne idée. Je propose, enfin, je n'ai pas mieux en attendant que la nuit tombe. Je vais regarder rapidement les bouquins qu'on a enlevés. Je vais regarder les titres rapidement, voir ce que c'est. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me fait tilt ou quoi que ce soit, sur la psychiatrie ? Pas mal de romans, rien qui te tique. Pas mal de romans, des choses sur les religions, sur certaines croyances, mais rien qui te marque plus que ça dans les bouquins qu'il y a. Donc, que faites-vous ? On va chercher une bibliothèque. Vous savez qu'il y a la grande bibliothèque de Boston. Est-ce qu'on l'a mis suffisamment clean ? Oui, mais il a toujours, comme vous le voyez, toujours, ce n'est pas du sang, mais des cicatrices, des ouvertures. On s'est fait agresser hier soir. Combat de boxe, c'est la dépression, combat de boxe pour survivants. Exactement. Je n'ai plus de sang, il ne faut rien sur le visage. Tu as quelques traces, quelques zérafleurs, mais ce n'est pas gênant. Ici, ici, en dessous le nez, ouais. Voilà, un combat de boxe clandestin qui a mal tourné. Une agression. Après, tu es moche, mais ça, c'était comme avant. Oui, ça, ce n'est pas grave, c'est que ça. Putain, il est bon. Vous savez où elle est. Vous n'allez pas très, très loin. Vous dirigez vers la grande bibliothèque de Boston. Pendant qu'on marche par là-bas, je regarde s'il y a des arrêts de bus avec des cartes de Boston. Effectivement, tu tombes sur des arrêts de bus avec une carte de Boston. La carte typique de bus, de ligne de bus. C'est la même, c'est celle-là. De toute façon, il y a bien un endroit pour en acheter. Vous pouvez la prendre. Là, il y a deux ou trois personnes qui attendent. J'en prends une, je la mets dans ma veste. Elle est accrochée. Oui, tu as des colles. Je la fous dans ma veste. Ok, tu as des colles. Vous voyez les passants qui vous regardent un peu. Qu'est-ce que vous faites ? Je m'en fous, je les dévisage, je me barre. Ok, tu te barres. Ils sont l'air choqués. C'est tout. Tu le mets dans ta veste. Excusez-le. C'était une rude journée. Vous dirigez donc vers la grande bibliothèque de Boston. Vous arrivez dans une des plus grandes artères de la ville. C'est au milieu de ce boulevard qui est la grande bibliothèque de Boston. Vous arrivez devant ce bâtiment. Très beau bâtiment en pierre blanche. À l'entrée, quelques marches. Et une énorme porte en verre avec des dorures qui est ouverte. Rendons-y. Est-ce qu'il y a des horaires de fermeture dessus ? Oui. Ça ferme à quelle heure ? 20h. Ok. Vous arrivez donc à l'accueil. Au sol, un long tapis rouge qui va vers un étage supérieur. Il y a aussi un rez-de-chaussée, un escalier qui descend vers le bar. Vous êtes donc à cet accueil. Il y a une femme derrière le comptoir. Moi, je vais la voir. Et je lui demande la direction s'il y a quelque chose sur l'ésotérisme. Oui, tout à fait, monsieur. On a un rayon là-dessus. Est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier ? Je peux vous aider ? Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui. Vous cherchez quelqu'un d'expert en ésotérique ? Je ne suis pas expert. Est-ce que vous avez quelqu'un ? Non, malheureusement. Je prends les lettres et je lui demande si ça lui dit quelque chose, l'écriture. Regarde, je fais... Ça, vous savez, on peut trouver des... Je ne sais pas, quelque chose sur les langues ou quoi que ce soit, les symboles. On voudrait traduire ces documents, en fait, s'il vous plaît. Parce que du coup, l'ésotérique, ce n'est peut-être pas tout à fait ça. Oui, c'est plutôt linguistique, oui. Oui, tout à fait. On met un autre rayon qui sera juste à l'étage. Je te conseille. Toi, va chercher langues occultes, rites occultes, etc. Chacun se prend un rayon et on se dévise chacun un rayon. Dans l'ésotérique, vous avez déjà vu un signe comme ça ? Vous avez un stylo ? Pour que je vous montre. Attendez, je vous trouve ça. Je ne trouve pas de stylo. J'en ai pas, je suis désolé. Oui, avec des tentacules. Des sortes de zigzags en dessous. Comme une sorte de soleil qui n'est pas terminé, en fait. Oui, qui réfléchit. Comme une sorte de tête ronde avec des petits zigzags. Non, ça ne me dit rien du tout. Et vous savez où on peut trouver ce symbole-là ? C'est une encyclopédie symbolique ? Oui, on doit en avoir dans le rayon. Occultes ? Bon, moi je vais y aller. Je vous avertis si je trouve quelque chose. Je vais prendre un pas. Par contre, l'Akéron, les Enfers, ça ne vous dit rien ? L'Akéron, c'est le lac des Enfers ou la rivière des Enfers, un truc comme ça ? Mais par rapport à la mythologie, il y a un truc, ça ne vous parle pas du tout, il n'y a pas un truc en Boston ? Vous avez un rayon sur la mythologie Y ? Ah si, bien sûr, là on en a, c'est les premiers étages, pareil. D'accord, ok. Il n'y a rien de spécial, c'est que de la mythologie remixée, Hades, etc. Ah, j'ai retrouvé un stylo si vous voulez. Tenez, je vous donne une feuille. Qu'est-ce qu'il y a à Boston pour s'assimiler à l'Akéron, selon vous ? L'Akéron, c'est la rivière des Enfers qui mène vers les Enfers. Oui, c'est ça. Est-ce que si on devait faire une analogie à Boston, est-ce que ça mettrait en avant un lieu particulier ? Je sais qu'il y a une histoire à Boston depuis plusieurs dizaines d'années, apparemment, il y aurait... Enfin, ce n'est pas lié direct, si c'est lié à l'Akéron, mais ce n'est pas l'Akéron. Je sais qu'il y aurait un endroit qui s'appellerait les Enfers dans les souterrains de Boston, mais personne n'a aucune info dessus. C'est les gens du Hormé. Des ragots, voilà, les gens du Hormé de vos étages. Très bien, merci. Bon, on va chercher, on vous tient au courant si on en a trouvé. D'accord, très bien. Ça ressemble à ça à peu près. Ah, ça ressemble à ça. Non, ça ne me dit rien du tout, je suis désolé. Ok, on va chercher. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux avoir le nom des rayons sans pour autant lui poser la question ? Parce qu'en fait, j'aimerais savoir, par exemple, avoir un endroit où je peux consulter les plans, notamment de Boston, et des entrées de souterrains. Oui, tu peux. Mais sans lui parler. Oui, oui, tu me fais un jet de chance. Vous, est-ce que vous cherchez quelque chose en particulier ? Moi, je vais dans l'ésotérique. Ça passe. Je vais au niveau ésotérique. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Tu ne vois pas, non ? Non, il n'y a absolument personne qui consulte. C'est rangé par catégorie, etc. Qu'est-ce que tu recherches ? Je vais chercher Langues Occultes. Ce n'est pas assez précis. Magie Noire. Pas assez précis. Toi, qu'est-ce que tu recherches ? Langues Occultes, Mythologie Grecque. Vous êtes ensemble ? Oui. Langues Occultes et Mythologie Grecque, là-dedans. Ok. Très bien. Toi ? Avant de remonter, je lui rends son stylo en le remerciant. Ensuite, je vais chercher dans les rayons Mythologie Grecque, quelque chose sur Hadès. Ok, très bien. Une encyclopédie très basique. Ok. Toi, même pas besoin de faire un jet, c'est très basique, tu vas trouver. Toi, enfin, vous deux, du coup, qu'est-ce que vous recherchez ? Moi, donc, on a dit Langues Occultes dans la Mythologie Grecque. Ok. Toi, tu as réussi ? Oui. Alors, ce que je cherche, c'est les plans des souterrains de Boston, et notamment des entrées, ces souterrains. Ok. Tu trouves assez vite un plan avec l'entrée, effectivement, des égouts, des souterrains, un peu partout. Tu as un énorme plan. Tu trouves ça ? Ok. Est-ce que je sais si je peux emprunter des documents ? Tu sais qu'il n'y a personne autour de toi, en tout cas. Je le prends. Ok, tu le plies, tu le mets. Ok. Vous, vous cherchez, vous trouvez rien de spécial en termes. Je cherche un dictionnaire des symboles ésotériques. Je trouve un dictionnaire des symboles. Ouais. Je le feuillette pour voir si on retrouve soit des écritures. Tu trouves absolument rien. Ok. Aussi bien écriture que symbole, rien qui te rappelle ça. Toi, tu as réussi ? Oui. J'avais pas de G. Ah oui, t'avais pas de G, pardon. Donc, tu cherches sur ? Hadès. Hadès. Très bien. Tu trouves, tout simplement, dans la mythologie grecque, Hadès est le dieu des enfers. que pour atteindre ces enfers, dans la mythologie grecque, il fallait passer par différentes entrées. Et puis, plusieurs fleuves amenés vers ces enfers-là. Le Styx, l'Akéron, entre autres. Chaque fleuve était pour un type de personne. En l'occurrence, l'Akéron, c'était un fleuve pour les personnes plutôt mauvaises. D'ailleurs, on dit même qu'apparemment, le fleuve serait constitué des larmes de toutes les personnes mauvaises qui essayent de se repentir. Tu sais que pour atteindre ces tracéron, les gens, ces âmes perdues, devaient se retrouver face à trois juges. Trois juges qui allaient tout simplement juger où est-ce qu'ils allaient se retrouver, à quel niveau des enfers ils allaient se retrouver. Dans ces trois juges, tu avais Radamante, Minos et Ak. Tu savais également, et tu le lis, que avant d'atteindre cet Akéron, il fallait passer le fameux Cerbère. Une bête immonde, une sorte de chien à trois têtes. C'est ce que tu trouves sur Hadès et sur les enfers. Est-ce que je vois comment il juge ? À partir de quoi ? Tu vois qu'il juge, c'est marqué très brièvement, mais visiblement en parlant à la personne, vis-à-vis de ses actes. Vis-à-vis de ses intentions. Ses intentions futures. D'accord. Voilà. Vous, vous avez un trou de spécial. Est-ce que vous faites une autre recherche ? Moi, pas trop. Il y a un truc sur les sectes. Je vais chercher s'il y a des sectes à Boston. Ok. Tu cherches. Fais-moi un jet de chance, s'il te plaît. Il est maintenant 18h30. Allez, je tente un raté. Raté, tu ne trouves rien. Quelque chose sur les langues mortes, ces occultes ? Les langues mortes ? Ce n'est pas assez précis. Trop de choses. Je reviendrai plus tard avec un ouvrage. Ok, 19h. Moi, je vais chercher dans la partie... Ça ferme en une heure. Est-ce qu'il y a un rayon qui est dédié à Boston ou pas ? Oui. Je vais chercher dans ce rayon-là un livre, on va dire, sur les faits divers, en tout cas, sur qu'il y a pu y avoir à Boston, les histoires qu'on peut raconter sur Boston, cibler plus sur la partie 20e siècle. Ok. En tout cas, c'est récent. Très bien. Tu trouves, effectivement, pas mal de choses. Donc, un peu en foutoir. Ça parle, entre autres, des mafias présentes à Boston. Ça parle, entre autres, de différents méfaits qu'il y a eu graves, des tueurs en série. Ça parle de, visiblement, une sorte de peuple qui vivrait, ou des personnes qui viendraient commercialiser des choses, de la chair humaine, dans les sous-sols de Boston. Mais c'est de la légende. Tu t'attardes dessus. Visiblement, le personne qui écrit ça, c'est une sorte d'article de journal, il ne croit pas plus que ça. Il écrit qu'apparemment, il y aurait ça. Il n'y a aucune preuve. Personne n'a jamais vu ça de ses propres yeux. Et on n'en connaît pas l'entrée. Apparemment, dans le langage de ces personnes, il a l'air d'appeler ça assez souvent. Tu vois, le nom se répète. Les enfers. Je garde le journal. Il me reste encore un peu de temps ou pas ? Même une demi-heure ou un calme ? Plus que deux recherches sur tout le groupe. Ok. Vas-y, vas-y. Concertez-vous. Moi, je cours vers Oscar et je lui demande avec moi au rayon psychologie pour voir si on ne peut pas retrouver le manuel qu'il avait repéré dans la salle. Très bien. Je cours avec lui. Pour me dépêcher, histoire de ne pas perdre de temps. Très bien. Effectivement, vous le trouvez très vite. C'est lui. Tu le vois, la psychiatrie et les dérives mentales. C'est lui. Tu le reconnais parfaitement. Ok. C'est un bouquin assez épais de 500 pages. Visiblement, qui parle de psychiatrie. Ok. C'est un docteur qui l'a écrit. Je pense que je n'ai pas le temps de le consulter maintenant. Non, c'est trop... Il a toujours son sac. Oui. Je t'appelle. Je lui demande de le mettre dans son sac. Ok. Très bien. Ça me fait un peu flipper. Du coup, je lui laisse le sac. Je n'aime pas trop voler. Une autre recherche ? Nope. J'essaie de voir dans le livre ésotérique, dans le livre des symboles. Ouais. Déjà, si c'est classé par signe, par type, par forme. Tu vois que c'est classé par nom de langage. Je regarde à P. Et par alphabet, du coup. Ouais, je t'ai dit. À P, est-ce qu'il y a quoi comme proposition ? Tu regardes, aucun symbole ou aucune écriture ne te rappelle quelque chose. Ok. Tant pis. On va se prendre une chambre d'hôtel. On va se passer la nuit. Allez, messieurs dames, la bibliothèque ferme. Oui. Il faut retrouver les... S'il vous plaît. La bibliothèque est 20h15. S'il vous plaît. Vous tuez ce soir. Comme vous voulez. Messieurs. On va à l'appartement. Oui, merci beaucoup. On va y aller. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On va à l'appartement où il y a les flics qui sont arrivés avec le tireur. Ok. Vous y retournez. Vous marchez 20 bonnes minutes. Dehors, la neige tombe de plus en plus fort. Toi, au niveau de tes plaies, ça te fait mal. Chaque flocon qui tombe pique légèrement la plaie. Vous avancez. Vous glissez un petit peu sur ce sol. Vous voyez assez peu de personnes dans les rues. Là, maintenant, il est 20h30. Il fait nuit noire. Vous arrivez vers 20h45. En bas de cet appartement, en 999 Thaïm Boulevard. Pas de flics. Pas spécialement de passants. Rien. Vous voyez juste, en levant la tête, un ruban devant la fenêtre avec marqué police. Il est peut-être revenu. Il faut faire attention. Pas de lumière en visibilement. Regardez. Pas de lumière. Je propose à mes camarades de passer par la ruelle. Ok. Vous arrivez vers la ruelle. Physiquement, ça va mieux. J'ai repris. Ça va mieux. Je ne vais pas faire la grosse bruit. T'as mal partout. T'as mal partout. Tu sens tes muscles qui sont contractés. T'as mal globalement partout. Au dos, t'as pas pu t'asseoir pendant 24h. Mais ça va mieux. Vous arrivez devant celle-là. L'échelle est toujours... Oui, toujours. On monte ? On monte. Ok, vous montez. Toi, t'as un peu de mal à te lisser. Vous arrivez finalement au 4ème étage. La fenêtre est fermée avec un petit ruban devant police. On l'ouvre et on retire le ruban police. Ok, t'essaies. Ça ne s'ouvre pas. Tu vois, à l'intérieur, visiblement, il n'y a rien. Il fait noir. C'était la bonne technique à l'ancienne. Au moment où on était dedans, j'avais ouvert la porte. Au moment où on était dedans, on l'a retrouvé. J'avais ouvert la porte pour voir s'il y avait une hache de pompier. La porte d'entrée. Du coup, les policiers n'ont peut-être pas la clé. Ils n'ont pas forcément pu refermer. C'est pas bête. Ils ont dû mettre des scellés sans la refermer. Vous êtes devant une vide. Oui, oui. On peut faire le tour par l'intérieur. On peut casser la vide sinon. Non, on peut faire le tour et essayer de voir si ces portes... Ok, vous redescendez. Vous arrivez devant la porte principale de l'immeuble. Oui. Moi, je reste devant la fenêtre. Ok. Parce que sinon, il faudra faire l'alerte. Vous montez au quatrième. Vous arrivez devant une porte. Fermez. Moi, j'attends. Vu que je vois qu'ils n'arrivent pas à m'ouvrir, je prends mon manteau, je mets un coup de matraque. Tu pètes sans trop de bruit. J'ouvre par l'intérieur. Tu ouvres, tu arrives à rentrer. Et j'allume la lumière, j'allume à la porte. Tu ouvres la porte. Et tu l'auras. Vous voyez à terre. Vous rentrez ? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des gros rideaux sur les fenêtres ? Oui, tu as des rideaux. Je prends les rideaux et je les referme. Ok, tu les refermes. Ok, on allume la lumière, sort la carte, met-la contre le mur. Vous voyez dans cette salle juste, il n'y a plus de cage, il n'y a plus de whisky, il n'y a plus de bureau, il n'y a plus rien. Complètement vite. Il y a des cartes avec les trous sur le mur. Je vais à l'endroit où j'ai vu la carte. Oui. Et je regarde sur le mur s'il y a des trous. Tu regardes tout proche du mur, tout proche. Tu vois effectivement quatre trous espacés. Putain, ça va marcher les gars. Regardez. Là, là. Visiblement, ça fait la largeur de la carte. C'était peut-être les punaises qui accrochaient. Et tu vois d'autres trous, plus au centre. Enfin, plus au centre. En tout cas, pas à ce point-là sur les extrémités. Tu vois huit trous en tout. D'accord. C'est tout petit. On positionne la carte et... Sinon, on ne va plus voir les trous si on fait ça. On positionne la carte en haut, et on regarde à travers pour voir où ça tombe. Ouais, on peut essayer. Avec le doigt, sinon, tu passes. Avec le doigt, tu arrives à voir, tu arrives à sentir un feu. Est-ce qu'il y a un feu dans la... Non, tu n'en as pas. Mais vous sentez effectivement un petit relief à travers la carte. Vous faites ça ? Ouais. Ok, très bien. Vous l'accrochez. Vous mettez les huit punaises. Les punaises ? Enfin, non. Excuse-moi. Vous sentez avec les droits l'endroit où il y a les reliefs. Qui tient la carte, en fait ? J'en tient la carte. Très bien. J'essaie de voir les trous. Tu les trouves. Tu les trouves. Tu sens ces petits reliefs. C'est là, c'est là. Je vais au bureau, moi. Je vais voir s'il n'y a pas une règle, un stylo, quelque chose. Il n'y a plus de bureau. On prend le stylo qu'on a évidemment récupéré à la bibliothèque. Il l'a rendu. Je l'ai rendu. Ok, que faites-vous ? Vous voyez, en gros, les reliefs que tu sens, ils sont écartés de ça. En gros, ce n'est pas énorme. D'accord. Ça veut dire qu'on pourrait... Enfin, non, il faut forcément mettre... Enfin, il faut deux mains pour prendre deux trous. Et après, il faudrait quelqu'un d'autre. Est-ce que... Non, mais sinon, je sors la lettre. Sinon, avec... Je prends... On a la lettre ? Ça fait une ligne droite. Non, non, mais... Est-ce que j'ai un truc un peu pointu ? Je n'ai pas un truc d'époque qui se détériore un peu ou je peux tirer une ficelle ? Deux secondes. Je prends juste deux secondes un petit bout de verre. Et là où il y a les quatre trous intérieurs, je fais les quatre trous avec... Ok, tu fais quatre trous. Au moins, voilà, je fais quatre petits trous. On a les... Ok, tu les vois. Moi, je tire sur ma veste, n'importe quoi. Ok, tu arrives à trouver effectivement un fil. Voilà. On peut poser la carte à plat, il y a les quatre trous, on s'en fout. Ok, effectivement. Vous avez les quatre trous. Toi, tu arrives à tendre les fils. Et vous voyez, précisément, ça se croise. Vous l'étendez bien. Ça se croise précisément dans un quartier assez malfamé de Boston. C'était là ? Je ne sais pas, mais on va pouvoir. Que vous connaissez. Je sors le plan des souterrains de Boston et des entrées. Voilà. Ça, j'ai trouvé la bibliothèque. Je le déroule. Tu le poses. Et tu vois que ça coïncide visiblement au niveau d'une entrée des égouts. Est-ce que ce quartier-là, c'est le quartier où on a eu l'accident, le bar ? Non, spécialement. C'est d'accord. Il nous dirait un quartier ? Ça correspond. Ça correspond. Enfin, si vous le connaissez, c'est un quartier assez malfamé vers l'est, mais c'est pas... Ce que je propose, de toute façon, on doit y aller pour demain soir. Là, maintenant, il est l'heure d'aller dormir. On prend un hôtel le plus proche. On dort et on y va demain. Ou à côté de l'endroit où on doit aller et après, on y va demain. Je propose. Voilà. Très bien. Il doit y aller demain. Il doit y avoir une bonne nuit de repos. Demain soir. Ok. Très bien. En tout cas, on a trouvé l'endroit. On a trouvé l'endroit. Vous trouvez donc un hôtel. Vous savez exactement où vous devez aller. Et c'est ici qu'on va faire une petite pause de 10 minutes. À tout de suite. Vous êtes donc allé dans votre motel. Vous avez passé une nuit, tous les quatre, assez agités. Des rêves étonnants. Vous avez vu ce symbole tourner dans votre tête. Vous avez vu cette langue inconnue défiler devant vos yeux. Les enfers ont tourné, ont tourné dans votre esprit. L'Akéron, le Cerbère, Hadès. Puis vous vous êtes réveillé. Aux alentours de 10 heures. Vous avez dormi très longtemps. Il fait jour dehors. Que faites-vous ? On va se préparer aux expéditions. Donc acheter des lampes. Une carte. Enfin non, la carte des sous-sol, on l'a. Une lampe, de la nourriture, de l'eau, des munitions, des arbres. Il nous reste combien d'argent pour... Vous avez suffisamment. Il faut des masques aussi. Pourquoi ? Parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit hier ou pas. Ils ont parlé de... C'était celui qui vous a tiré dessus. Qui a dit au patron qu'il ne fallait pas oublier des masques vénitiens. Pour être incognito dans les enfers. Après, on peut y aller comme ça aussi. Mais vu qu'il y a nos photos partout... Ça ne coûte rien de les prendre. Et surtout, il y a nos photos partout. Donc s'ils nous reconnaissent... On va prendre des masques vénitiens aussi. De toute façon, on ne va pas arriver avec d'autres masques ou des cagoules. On va tout de suite se faire repérer. Donc si jamais c'est la norme, il faut y aller comme ça. Donc vous faites quelle boutique exactement ? Dites-moi. Une boutique de farcés attrape pour des masques. Une boutique de déguisement. Oui, un déguisement et un drugstore pour acheter tout le reste. Ok, donc vous arrivez dans un drugstore. Qu'est-ce que vous achetez dedans ? Eau, nourriture, cordes, lampes. Non, les armes, il n'y en a pas dans le drugstore. Je pense qu'il fallait l'armorier. Un briquet. Ok, on débriquait d'ailleurs. Un briquet. Un couteau. Un objet qu'on tourne. Couteau. Je crois que ça fait à peu près tout. On a des cordes. Un brandage, quelque chose, au cas où quelqu'un soit blessé. Un site de survie. Trousse à pharmacie. Si on doit descendre dans les égouts, il faudrait prendre des vêtements ou des grosses bottes. Des bottes, enfin des... Surtout, si on doit sortir un cognito, il faut qu'on ait des vêtements différents de ceux qu'on a en rentrant. On peut prendre des sacs. On se fait chacun un bon gros barda où il y a un bout de tout. Le bon sac de voyage, rando, survie. Ok, très bien. Vous achetez tout ça. C'est important. Ok. On va acheter des armes. Un couteau avec un cran d'arrêt, style couteau de chasse. Ok. Une petite taille, mais bon couteau. Très bien. Des armes d'émunition. Ok, vous arrivez à une émurie. Vous n'avez pas assez d'argent juste pour vous équiper tous en armes. Déjà, on achète des munitions et on dépense pour ce qui reste. Est-ce qu'on peut dépenser... Acheter un silencieux. Ils n'ont pas de silencieux. Très bien. On achète, on va dire, une arme en plus. Ça nous en fait deux avec des munitions. Et on garde un peu d'argent au cas où. Ok, une arme en plus, des munitions. Très bien. On a un autre couteau. Mais un couteau un peu plus grand. En couteau de chasse pour le coup. Et du coup, je reprends l'arme qui était dans les mains de Léon. Parce que je me dis, de toute façon, il ne saurait pas comment faire. De toute façon, je ne m'en serais pas servi. Ok. Vous avez donc deux pistolets. Et combien de couteaux ? Un, deux, trois, quatre. Quatre couteaux. Ok. Et des munitions. Ensuite, que faites-vous ? Qui prend le deuxième pistolet, il va. Il est quelle heure déjà, là ? Là, la journée a bien passé, là. Il est 14h. Il peut-être déjà tirer avec ? John, il a un peu tiré. On considère que ça va partir de quand, le soir ? Euh, il n'y a pas d'une, là, non. Mais eux, ils doivent y aller le soir ? Oui. On ne va peut-être pas y aller en même temps qu'eux. On va peut-être aller sur place, voir. Sur place, voir. Il ne faut même pas trop traîner autour, en attendant. On attend 20h. 20h, c'est l'heure de fermeture de la bibliothèque. Ouais, ouais, vas-y, 20h. Il y a un dîner, en plus, avant. On trouve le premier resto qu'à côté de là où on veut aller. On y va avoir les coups de 19h. On mange, il y a 20h, on se dirige vers le truc. Tout à fait. Ok, que faites-vous, maintenant ? Il faut l'acheter des masques. Oui, on les achète. Ok, vous connaissez, il y a un magasin de pseudo-déguisements sur un des grands boulevards de Boston. Très connu. Là où toute la bourgeoisie vade et qu'ils veulent se faire une petite soirée déguisée entre eux. Vous avez dedans, effectivement, vous voyez très facilement des masques vénitiens que mettent souvent les bourgeoises. C'est très à la mode en ce moment, dans les soirées déguisées et masquées. Vous trouvez quelques modèles ? Ok. On les achète. On en prend quatre. Vous les achetez. Très bien. Pendant le restaurant, dans le quartier, pendant qu'on est... Enfin, attendre le moment de descendre, je demande aux barmen... Donc vous êtes allé au restaurant, là, maintenant il est 19h. S'il y a des problèmes de pluie quand il pleut, est-ce qu'il y a de l'eau qui s'entasse sur la route ? Est-ce que les égouts marchent bien dans la rue ? Bah... ouais. Parce que j'hésite à acheter et... On m'a dit qu'il y a des problèmes. Ok. Il n'y a pas de problème d'eau, là. Non, mais si j'achète, ce sera pour toute l'année. Et si vous achetez quoi ? Si j'achète un appartement à côté, je veux savoir s'il n'y a pas d'inondation, c'est tout. Ah ! Ah oui, d'accord. Non, je ne crois pas, non. D'accord. Pourquoi ? Bon, parce que c'est un quartier sympa. Ouais, j'aime bien. Merci. Je vous en prie. Donc moi, on va bouffer à côté de l'endroit. Ok. Déjà, est-ce qu'on arrive à trouver un restaurant qui est assez proche de l'entrée ? De ce qu'on pense à l'entrée ? À quelques rues, oui. À quelques rues, d'accord. Donc c'est-à-dire qu'on l'attend visu... Vous êtes donc là dans un quartier très populaire. Et à quelques rues, vous voyez effectivement que les rues deviennent de plus en plus sales. Les ordures qui s'entassent. C'est visiblement vers là où vous devez aller. Ok. Donc on ne peut pas trouver de restaurant avec vue sur l'entrée ? Non, c'est des habitations. Ok. Des vieux immeubles. Vous vous restaurez. Et après, on y va. 20h. On descend. Vous y allez ? Ouais. N'oubliez pas, il y a un cerber. Apparemment, cerber, c'est qu'une illusion. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... C'est un coup de tir, on tire dessus. Peut-être préférer le couteau, ça fait moins de bruit. Si, c'est un cerber. C'est un chien à trois têtes, on tire dessus. Ah, chien à trois têtes. Tu veux y aller au couteau ? Moi, je te regarde, il n'y a pas de problème. Ouais. Chacun fait ce qu'il veut. Vous arrivez donc dans ce quartier, vous avancez là de quelques rues. Effectivement, vous voyez les immeubles complètement délabrés. Ils font trois, quatre étages. Les rues qui se rétrécissent. Des ordures partout. Vous êtes au milieu d'une rue, de la neige au sol. Vous voyez des pas. C'est tout. Vous cherchez quoi ? Déjà, voir s'il y a une bouche d'égout. Une bouche d'égout, ou alors un... Est-ce qu'il n'y a pas une... Une trappe ? Ouais, ou alors une ancienne station. Non, il n'y avait pas de... Ou un endroit où la neige est plus retournée que les autres. Comme si on avait soulevé une bouche d'égout avec plein de pas autour. Vous voyez, à peu près 10 mètres de vous, vous voyez cette sorte de nappe de fumée qui s'élève du sol vers le ciel. Caractéristique d'une entrée, justement, d'égout. Parce que de la vapeur chaude s'élève. On vous rapprochera, vous voyez effectivement qu'une plaque d'égout est complètement libérée de la neige. Humide. Vous voyez des traces de pas qui passent autour. Vous savez pas trop s'ils se sont arrêtés devant ou pas. On descend. Est-ce qu'on ne prendrait pas une autre ? Je regarde juste que... Je vois personne. Ok. Est-ce qu'on ne prendrait pas ton plan et on ne prendrait pas juste la sorte de l'entrée suivante pour ne pas se faire repérer directement ? Ah. On met nos masques ? On descend, on met nos masques ? Oui, on met nos masques directement. On est des acheteurs ? Sinon on prend le risque de ne pas se tromper et d'aller dans nos masques en droite. Ça roule. Vas-y. Avant de descendre, est-ce que vous avez réfléchi à un scénario ou autre ? Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez ? On est des acheteurs, on vient pour la chasse. Le problème c'est qu'il a parlé d'un repas, mais un repas avant. On va acheter quoi ? Je ne sais pas ce qu'on va acheter. Je ne sais pas. Et on va acheter où ? On ne doit pas passer par les trois juges machin truc pour traverser l'Akéron. Ils ont juste parlé d'Akéron, Cerber, Hades. Ils n'ont pas parlé de juges. Dans la mythologie, ils disaient qu'il y avait des juges pour le passage et qu'il fallait montrer ses intentions. Vous êtes qui, vous, la danse ? Qu'est-ce qui vous est arrivé jusqu'à présent ? Que de la merde. Nous, on est chassés. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi vous êtes chassés ? On va bien savoir. Je n'ai aucune idée. Notre but, c'est d'apprendre, c'est de se faire passer pour un acheteur potentiel, d'aller dedans. J'ai vu, attendez. Je vais les poursuivre. J'ai vu à la bibliothèque, il y avait un article qui disait que il y avait des achats de chères humaines. C'est peut-être ça que les gens viennent acheter. Mais vivante ou mort ? Je n'en sais rien. Je sens l'article, devant elle, et... Tu le sors. Ce n'est pas précisé. Effectivement, il y a du troc d'humains ou de chères humaines. De toute façon, on y vend les acheteurs et on voit bien, ça nous donne des informations. Au début, on dit juste qu'on est des acheteurs. On ne dit pas de quoi. Ouais. On est des acheteurs. Ok. Vous êtes bon ? Ouais. Ok. Qui ouvre la plaque d'égout ? Moi. Ok. En posant ta main sur l'acier, que tu sois un petit peu plus chaud, tu l'ouvres. Une échelle s'enfonce vers les ténèbres. Il descend en premier. Moi, je m'en fous. Vous avez les pistolets. Je descends juste après. Ok. Premier, deuxième. Troisième. Troisième, quatrième. Ok. Vous descendez. Je mets mon masque. Ouais. Ok. Mettez votre masque. En descendant, vous sentez qu'il fait un petit peu plus chaud. Vous sentez une odeur d'eau croupie. Ploc. Ploc. Est-ce qu'on arrive bien à voir à travers le masque ? Oui. Ok. Vous mettez pieds à terre au sol de l'eau qui ruisselle entre vos pieds. Vous êtes dans un boyau qui s'enfonce vers le noir. Derrière vous, c'est comme une impasse. C'est fermé. C'est l'entrée, visiblement, d'une partie des égouts. Que faites-vous ? Ok. On va y aller, hein ? Bah ouais. On allume les lampes. On allume les lampes et... Ok. Vous allumez les lampes. Vous voyez ce boyau effet de... De roche. Vous progressez. Vos pas font un peu de bruit dans cette eau stagnante. Vous avancez comme ça. Vous sentez la pente qui descend légèrement. Très légèrement. Vous passez à côté d'une embouchure complètement fermée par une grille très épaisse. Et ça a l'air de s'enfoncer plus loin vers la droite. Vous continuez ? Ouais. Ok. Vous continuez. Ça s'enfonce toujours. Puis ça revient sur un niveau stable. Au bout, vous voyez à 5 mètres une ouverture. Vous savez pas ce qu'il y a derrière. Vous entendez des rats autour de vous qui passent. Et des petites formes qui courent. On va voir ce qu'il y a derrière. Sur les murs, il n'y a rien. Il n'y a pas d'inspiration. Faites attention aux lampes et baissez-les. Ouais. On baisse nos lampes pour avoir une vision peut-être réduite. Mais comme ça, au moins... Que vous baissez vos lampes. Vous arrivez, au niveau de cette embouchure, visiblement dans une salle ronde qui doit faire à peu près 10 mètres de diamètre. Il n'y a rien de spécial. Au-dessus de vous, une ouverture en grille avec un peu de lumière qui filtre. Sûrement les réverbères à l'extérieur. Toujours cette eau qui ruisselle sur les murs. On arrive à savoir à peu près vers où on est par rapport à Boston ou pas du tout ? Non, du tout. Est-ce qu'il y a des sorties dans la pièce où on est ? Tu as juste une salle. Et le couloir d'où vous venez ? Pas d'entrée. Je palpe les murs. On va essayer de voir. Je fais le tour pour voir s'il n'y a pas une entrée, une dalle, un interrupteur, quoi que ce soit. Tu fais le tour de tout le mur ? Ouais, j'essaie de passer comme ça. Et j'éclaire ma main histoire de voir s'il n'y a pas un renforcement, une trappe, quoi que ce soit. Ok, très bien. Tu fais le tour. Tu touches un peu partout. Un moment, ta main s'arrête dans un petit renfoncement. C'est une sorte de pierre carrée. Tout petit renfoncement. Tu arrives juste à glisser quelques doigts. Ok. J'essaie de tirer, de pousser, de voir s'il y a quelque chose. Je bouge mes phalanges. Tu tires. Tu touches. À l'intérieur, tu trouves une clé. Avec un tout petit bout de papier au bout. Les gars ! J'éclaire. Regardez ce que j'ai trouvé. Il a marqué quoi ? Attends, je vais regarder. C'est quoi, c'est une capsule ? Tu vois un petit bout de papier, ouais. Tu vois marqué dessus, la porte se referme toute seule. Merci de remettre la clé à sa place. Ok. Vous trouvez la serrure, du coup ? Il y a la porte et il y a une serrure ? Il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Elle ressemble à quoi, cette clé ? Une grosse clé. Une clé traditionnelle, elle n'a pas une forme triangulaire ou géométrique. La porte se referme toute seule, donc ça veut dire que la porte est juste à côté. C'est-à-dire qu'il y a un truc juste à côté, si tu dois remettre la clé. Est-ce que quand la clé, quand tu l'avais, tu ne pouvais pas la tourner à l'intérieur du truc ? Non. Bon, on va continuer les murs. Continue. Continuez. Vous ne trouvez rien sur le reste des murs. Vous avez fait le tour de cette salle. Il y avait quoi comme autre porte avant dans le couloir ? Il y avait un truc, une porte, on a croisé, qui s'est verrouillée. Une énorme embouchure avec grosses portes avec des barons forgés. Il y avait... C'est fermé la clé. Vous ne savez pas regarder plus que ça ? Ah bon, regardez. Allons-y. Vous y retournez ? Ok, vous retournez. Tour de vous. Des rats qui se glissent entre vos jambes. Vous arrivez jusqu'à cette embouchure avec les énormes barreaux. Effectivement, il y a une grosse serrure. Ben, go. Vas-y. Vous essayez. Ça s'ouvre. Je prends la clé et puis je vais la remettre. Non, moi je la jette dans la flotte. Je la garde ? Non, on la garde. On la garde avec nous, la clé. La garder ? Ça va éveiller les soupçons. Oui, ça va éveiller les soupçons. Donc vaut mieux l'armer. Ok, on d'accord, on l'armait. Ok, vous poussez la porte. Toi, tu vas l'armer. Ok, tu retournes. Tu la remets. Deux minutes après, vous le voyez revenir. La porte est restée ouverte. Et on y va. Vous la refermez derrière vous ? Non, elle se ferme toute seule. Clac. Vous êtes donc dans ce couloir. Vous avancez ? On avance. Il n'y a pas de fermer. Au sol, vous voyez un peu plus d'eau qui coule. Ça arrive jusqu'à la moitié de vos chaussures. Vous avancez au bout. J'ai des bottes. Ça s'arrête, ça s'arrête. Et vous voyez une échelle qui s'enfonce. Vous voyez l'eau qui glisse sur les rembarques de l'échelle. Rien d'autre ? Vous y allez ? Non. On descend. Ok, vous descendez. Descendant, vous sentez cette eau glacée qui coule le long de vos bras. Vous descendez. Vous arrivez jusqu'en bas. Derrière vous, au loin, vous avez l'impression d'entendre un grognement. Comme un grognement d'une bête énorme. Vous l'entendez très très peu. Très très peu au loin. Assez loin. Derrière vous, un tunnel. N'oubliez pas, c'est qu'une illusion. C'est qu'une illusion. J'ai entendu un truc. C'est une illusion, vas-y. On passe devant. Je vais passer devant. Je passe devant. Prenez vos armes quand même. Ouais, je prends mon arme, je passe tout derrière. Tu passes devant. Ouais. T'avances toujours dans ce boyau. Tranquillement. Tranquillement. Et t'arrives jusqu'à, pareil, comme si t'avais un embouchure avec une salle circulaire. Au bout, à quelques mètres, les grognements sont de plus en plus forts. 10 mètres devant toi, tu vois une énorme forme qui fait facilement 3 mètres de haut, de garrot. 3 têtes énormes de chien. Les babines retroussées, de la bave qui coule, vous observent. Elles vous regardent avec ses yeux rouges, ses 6 yeux rouges. Vous la voyez, vous tremblez tous les 4. Je vois d'ici, il y a d'autres sorties derrière lui. Tu vois derrière une énorme porte, visiblement, qui garde. Vous le voyez, cette énorme bête accrochée avec des colliers, des énormes chaînes. Il essaye de sortir de ses chaînes, il essaye de vous attraper. Vous entendez ces mâchoires claquer. C'est pas possible, ça n'existe pas, c'est n'importe quoi. Ça vous semble extrêmement... Attends, attends, attends. Je prends un peu de bouffe dans le sac. Et je le jette à ses pieds, voir s'il la mange, si c'est... Je vois, tu lances la bouffe, il ne regarde même pas. Il vous fixe toujours. Vous voyez ses pattes qui tapent le sol, et quand il tape le sol, vous voyez l'eau qui part. Ça vous semble vraiment réel. Pour passer par la porte, pour atteindre la porte, il faut passer forcément par la portée. Et est-ce qu'il y a la possibilité de frôler les murs ? Tu peux les frôler, mais tu vas devoir te retrouver facilement. Je prends un caillou qui est par terre, et je le balance dans la direction du truc. Tu le balances. Tu prends le caillou. Tu vois le caillou ? Qui passe à travers. Putain, je le savais, c'est qu'une illusion, on peut passer. Oui, mais c'est quoi comme truc ? Je ne sais rien, je ne sais rien, je ne sais rien. Regarde-le, regarde-le, l'illusion, ce n'est pas normal. Toi, juste, autour de toi, tu as essayé de passer sur le côté, sur les murs, tu vois apparaître gravé, toujours, ce même signe, un peu partout sur les murs. Moi, je mets ma lampe torche vers lui. Est-ce qu'elle traverse ? Tu mets ta lampe torche. Tu ne sais pas trop si elle traverse, s'il te semble réel et en même temps translucide. C'est assez étonnant. Tous les quatre, vous sentez comme une vibration à l'intérieur de votre crâne et puis qu'il repart tout de suite. Toi, tu as l'impression de voir les sigles vibrer légèrement sur les murs. Il y a les signes partout, regardez autour. Il y a les signes partout, ce n'est pas normal. On avance. Quand on est là, on n'a plus le choix, on avance. C'est qu'une illusion ? Vous avancez, vous êtes sûr ? Viens voir Adès. C'est qu'une illusion ? C'est ce qu'ils ont dit. J'ai jeté un caillou, c'est passé à travers. C'est ce qu'ils ont dit. Non, mais regarde l'eau. On avance. Toi, tu n'arrêtes pas de dire que c'est une illusion, tu passes devant. J'avance en premier. Tu avances en premier, tu y vas, sûr de toi. Tu te rapproches, tu vois devant toi les mâchoires qui claquent. Qui claquent de plus en plus proche. Tu vois une sorte de gerbe, de bave qui va vers ton visage et tu ne sens rien. J'avance. Tu te rapproches, tu avances, tu avances. Au moment où tu te rapproches, tu vois l'énorme mâchoire qui a un se-toi fait. Attention ! Sur ton visage et plus rien. Il disparaît. Vous entendez ces grognements qui disparaissent. Oh putain ! Derrière, une énorme porte. Enfer forgé. Oh putain ! Que faites-vous ? Je ne fais pas de mémoire. Oh putain ! Tu t'en sors bien. Je vais voir par terre là où il était. Si il y a des chaînes, si il y a une espèce de rite. Vous voyez juste trois énormes chaînes avec des colliers énormes qui pendent au sol. Bon, j'avance vers la grande porte. Vous allez vers la porte ? Vous voyez une énorme poignée. Vous l'ouvrez ? Allez. Ouais. Vous l'ouvrez. Elle est extrêmement dure à tirer. On s'asseyait. Elle ne bouge que quelques centimètres. Je tape à la porte avec la grande poignée. Ça sonne. Il n'y a pas... Je fais le tour à côté. Je regarde dans le mur s'il n'y a pas... Tu fais le tour. Non, tu ne trouves rien. J'arrête par terre si elle bite sur quelque chose. Tu vois juste qu'elle traîne au sol. Ok. Ce que je fais, j'attache une des chaînes. Je l'attache à la poignée. Et comme ça, après, on va s'agripper à la chaîne pour faire traction. Tu accroches le collier à la poignée. Et vous tirez sur la chaîne. On se met tous les trois, on se pend à la chaîne. Ok, tu accroches. Vous vous pendez à la chaîne tous ? Oui. Ok, vous êtes dessus. Vous tirez. La porte bouge. D'un mètre. Ça vous laisse la passe de rentrée. Ok. On y va. C'est parti. Allez. Vous arrivez dans l'embrasure de la porte. À l'intérieur, noir complet. Les torches s'illuminent quand même. Pour l'instant, elles sont allumées. Oui. Vous y allez ? Oui. Ok. On va savoir s'il y a des murs, si on est dans une grande salle. Vous arrivez dedans. Est-ce qu'on voit un plafond déjà ? Vous voyez une salle. Vous voyez un plafond, effectivement, à 4 mètres de hauteur. Vous voyez une salle avec des sortes de petites statuettes. Au moment où vous rentrez, derrière vous, la porte se referme d'un coup. Vous voyez des bougies qui s'allument un peu partout dans la salle. Pareil, une salle circulaire, comme les autres. Et face à vous, vous voyez trois silhouettes d'hommes qui vous regardent. Des hommes habillés en costume trois pièces, chapeau de feutre. Plutôt classe. Un bedonnant, un plutôt petit et un grand assez mince. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Oui, le premier bedonnant. Je me présente. On m'appelle Radamante. Deuxième, plus petit. Et moi, c'est Minos. Et le troisième, pour ma part, je suis Éac. Enchanté. Que peut-on faire pour vous ? Nous sommes acheteurs. Vous nous intéressez. Et où voulez-vous aller ? Nous sommes les juges des enfers. Nous voulons traverser l'Akéron. Ça tombe bien. L'Akéron est juste derrière nous, derrière cette porte. Quelles sont vos intentions, ce soir ? Trouver des réponses. Trouver des réponses ? Et de la chair humaine. Personne ne se pose des questions et espère trouver des réponses dans les enfers. Nous cherchons des solutions. Personne ne trouve de solution non plus dans les enfers. Je cherche venger. Aussi. Oui, tous les trois qui se regardent. Est-ce que vous avez rendez-vous ? Avec Hadès. Avec Hadès. Que voulez-vous à Hadès ? Participer à la chasse. Ah, participer à la chasse. Il fallait le dire plus tôt, messieurs. Participer à la chasse. Effectivement. Vous devez être en capacité de proposer de la belle marchandise. J'imagine. Attention. Hadès. Notre chef à tous. C'est un homme de goût. On va vous laisser rentrer. Il est actuellement dans la salle des cérémonies et des sacrifices. en train de procéder au rituel hebdomadaire. Bien entendu. Allez-y. Vous les voyez les trois qui s'écartent. Une porte à double bâton s'ouvre derrière eux. Et derrière, un couloir. Vous y allez ? Oui. On y va. Vous passez devant les trois. Vous arrivez dans ce couloir. Les portes se referment derrière. Sur ce couloir, partout. Des bougies. Qui avancent. Plus loin. Vous progressez comme ça. Vous descendez quelques escaliers. En progressant, dans ces sous-sols, vous voyez, vous croisez quelques personnes qui se parlent. Certains qui sont recroquevillés au sol, qui ont l'air de communiquer avec eux-mêmes. Et puis, finalement, vous arrivez jusqu'à une sorte de quai. Ouh, c'est cool. Une rivière souterraine. Des barques. Acosta, c'est qu'il fallait prendre une barque pour traverser l'Akéron. On prend une barque ? Normalement, on doit payer le passeur, normalement, dans la météorerie. Eh bien, on le paiera. On a une pièce. On a des pièces. Il faut lui passer une pièce. On aura une pièce en or, normalement. Bon, ça, on n'en a pas. On trouvera un marché. Vous êtes devant ces barques ? Il y a un passeur ? Il y a quelque chose ? Pour l'instant, on ne voyait pas. Est-ce qu'il y a des rames ? Je monte dans la barque. On pousse la barque. On met la barque. Allô ? La barque qui est déjà à l'eau, elle est accrochée. Ok, tu monte dedans. Je décroche. J'attends qu'on monte dedans, que tout le monde soit monté, et je décroche la barque. Je regarde autour s'il y a des gens, et je regarde s'il y a des rames. Ok. Tu ne vois pas de rames. Est-ce qu'il y a des gens autour ? Par contre, plus loin, tu vois une sorte, comme des shops, avec une personne qui vous regarde. Un vieux. On pousse à pied ou pas encore ? C'est juste à côté de vous, les shops. C'est sur le même quai. On va voir le... Tu vas le voir. Bonsoir, messieurs. Il vous sourit. Il manque la moitié de ses dents. Nous venons pour vous... Vous souhaitez passer la quairon ? Tout à fait. Nous venons vous payer le passage. Vous êtes sûr ? Ouais. Il nous a été donné. Vous connaissez le prix d'un passage ? Nous sommes prêts à le payer. Chez nous ? Quel est le prix de passage chez vous ? Généralement, ça se paye par le sang. Vous voyez la rivière, là ? Chaque personne qui est passée jusqu'à présent a versé son sang dedans. Vous voyez d'ailleurs, au bord de la rivière, une femme qui pleure, qui fait couler ses mains, qui fait des larmes dedans. Alors, messieurs ? J'accepte le prix, bien entendu. Très bien. Il vous donne 4 sortes de couteaux rituels en demi-lune, légèrement rouillés. Allez au bord de la rivière et payez votre passage. Je prends un couteau et je vais... Tu y vas. ...pour la rivière. Que fais-tu ? Je me fais une entaille sur la paume de la main. Tu fais une entaille ? Tu vois quelques gouttes qui tombent dans la rivière. Au moment où ça tombe dans la rivière, tu vois comme l'eau qui frémit. Et puis plus rien. Et je vais rendre le couteau. Tu vas rendre le couteau. Il te donne une paquet. Vous faites pareil ? Ouais. Tout à fait. Ok. Tous les 3 autres, vous faites pareil. Je vais au-dessus de l'eau. Ça va aller. Ouais. J'essaie de me souvenir de toute la journée que j'ai vécu. Tu te souviens. Toute la journée revient. Toutes les horreurs. Ça va aller. Ils vont payer maintenant. Et j'essaie de faire couler mes larmes dans l'acéron. Tu vois des larmes qui apparaissent. T'envoies une première qui tombe dans l'acéron. Puis une deuxième. Voyez votre ami pleurer. C'est des larmes de sang, c'est des larmes ? Non, c'est des larmes. C'est des larmes. Est-ce que le fluff rémit un peu ? Non, pas souci. Je vais pas avoir le choix. Je retourne lui passer le couteau. Tu t'es pas ouvert ? Non, j'ai vu la femme payer le prix. J'ai repayé le prix. T'as pas vu la femme passer ? J'ai pas vu la femme passer. Tuant le couteau. Je lui demande si le prix était suffisant. Très bien. Vous 3, vous pouvez y aller. Est-ce que le prix était suffisant ? Non, je vous ai dit de ne pas payer par le sang. Allez, viens. Je reprends le couteau. J'y retourne. Tu t'entailles ? Je m'entaille l'index au milieu. Tu t'entailles l'index. Tu as pareil, cette même surface qui frémit. À propos, vous perdez tous les 4 un point de santé mentale. Très bien. Que faites-vous ? Eh bien, on pagaie. Vous allez dans la barque. Si, vous en a donné. Vous allez dans cette barque. Vous commencez à pagailler. Oui. Vous avancez dans ces tunnels. Le courant vous emmène un petit peu. Vous croisez à certains endroits d'autres barques. Vides. Vous passez comme échoué. Vous continuez à avancer. Vous continuez à avancer. Et au bout, vous voyez un autre quai avec des grandes bougies qui l'illuminent. Vous vous accostez ? Oui. Vous montez sur ce qui est là. Une personne vous accueille. Messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Où souhaitez-vous aller ce soir ? Nos participants, nous sommes acheteurs. Nous voulons participer à la chasse. Quelle chasse ? Quelle chasse ? Nous allons dans la salle des cérémonies. Vous êtes arrivé dans le tartare, là. Il n'y a pas de chasse. Pouvez-vous nous indiquer le passage pour aller voir Hadès ? Vous voulez acheter de la chair ? Vous voulez avoir des plaisirs charnels inavouables ? Vous avez dit ? Nous avons prévu de négocier avec Hadès, directement. Ah, vous allez voir Hadès. Très bien. Il n'est pas disponible pour le moment. Il est dans la salle des rituels. Plus loin, vous devez sûrement connaître. Je crois que c'est bientôt fini, au pire. Allez-y. On y va. Merci. Vous y allez ? Au fond de moi, je me chiffre quand même. Ouais. Mais... Ok. Vous arrivez dans un couloir, beaucoup plus large cette fois-ci. Au bord de ce couloir, vous voyez comme des petites échoppes, des caisses posées au sol. Vous voyez des hommes, des femmes qui appellent comme au marché. Qui font... Il n'est pas cher, mon kilo de chair ! Il n'est pas cher, mon kilo de chair ! Vous les voyez sur leurs échoppes, des sortes de lambeaux de peau, de muscles qui pendent sur des haisses de boucher. Vous ne savez pas trop ce que c'est. Vous progressez toujours. Derrière mon masque, je suis un peu dégoûté, mais ça ne se voit pas. Vous avancez, vous sentez cette odeur de sang, cette odeur de pourriture. Un homme. Est-ce que des gens veulent des têtes ? J'ai un arrivage de tête ! Vous voyez sur son échoppe, des têtes d'hommes, de femmes. Les yeux exorbités, comme s'ils avaient été coupés, nets. Je ne regarde pas. D'autres échoppes avec des os, d'autres avec des organes. Cette odeur qui vous imprègne, mélangez l'odeur des égouts avec le sang. Vous avancez toujours. Vous voyez certains acheteurs, des personnes qui rigolent, d'autres qui boivent. A même une bouteille avec un liquide que vous ne reconnaissez pas dedans. Vous progressez toujours ? Vous descendez quelques escaliers. Cette fois-ci, le monde se fait de plus en plus intense. Vous arrivez dans une salle, comme une salle des marchés. Et puis, au loin, vous voyez, sous cette terre, avec un plafond à plus de 15-20 mètres de haut, comme une sorte d'église, creusée dans la terre, face à vous. Pas mal de passants devant, tout illuminé par des bougies. Que faites-vous ? On s'y dirige au plus vite. Limite, je presse le pas, même, parce que tellement j'ai envie de quitter cet endroit. Après, j'ai envie de vomir. Je savais de voir si je ne reconnais pas, à tout hasard, l'homme qui a tiré sur mes amis. Tu ne regardes pas tout. Tu ne vois pas. Vous progressez. Vous vous faites pousser dans la foule. Vous avancez. Vous progressez vraiment difficilement. Comme un jour de marché. Vous connaissez bien. Sauf que là, ils vendent une autre marchandise. Vous vous rapprochez de cette sorte d'énorme église ou cathédrale devant ces portes en bois fermé. Vous êtes devant. C'est ouvert ou pas ? Un homme vous regarde devant ses portes. Messieurs. On vient assister à la fin de la cérémonie. Bonsoir. Vous êtes un peu en retard. Désolé, désolé. On est en retard de la carrière. On est très discrètement, s'il vous plaît. Très bien, merci. On est sur la fin du sacrifice. Allez-y. Très discret. Pousse la porte. Très doucement. Vous vous faufilez dans l'embrasure de la porte. Il la referme derrière vous. Je ne suis pas serein pour voir un sacrifice. Je suis, mais... Ok. Un reculon. Vous avez vu, d'ailleurs, tout le monde avait des masques vénitiens. Vous arrivez dans une salle immense. Comme une très grande cathédrale. Mais aux couleurs beaucoup plus ocres. Beaucoup plus sombres. Des bougies partout qui illuminent. Au loin, vous entendez un chœur qui chante une musique répétitive, très sombre. Énormément de personnes sont agglutinées, sont à genoux et semblent prier. Voyez un hôtel face à vous. Derrière cet hôtel, une personne encagoulée, tout de noir. Et derrière elle, une statue. De bien 5, 7 mètres de haut. Qui représente un être humanoïde. Avec des sortes de petites ailes. Une tête ronde. Et des tentacules. Des centaines de tentacules qui partent partout. Vous voyez, avec ses bras et ses mains griffus. Figées. Vous voyez, cet homme encagoulé, qui prononce beaucoup de phrases dans une langue que vous ne connaissez pas. Vous sentez tout le monde complètement emmené par ce rituel. Et devant l'hôtel, une femme nue, qui se contorsionne avec le ventre ouvert. Vous voyez, quelques-uns de ses organes qui sortent. Elle se convulse. Vous l'entendez essayer de crier. Plus un son sort de sa gorge. Elle souffle. Elle souffle. La personne encagoulée continue son rituel au-dessus d'elle. Est-ce que vous faites quelque chose ? J'essaie de regarder un minimum la scène. Et je me concentre sur les gens qui sont autour pour l'oublier. Je respire pour ne pas vomir. Parce que si on est grillé. Qu'est-ce qu'ils disent ? Est-ce qu'ils m'harmonnent des paroles qu'on comprend ? Ou est-ce que... Sines longues que vous ne connaissez pas. Est-ce que je reconnais ce qu'on avait entendu dans l'asile ? Ou la nuit quand ils ont parlé ? Une sonorité, mais pas plus que ça. Et pendant que j'observe les gens qui sont autour, je regarde s'il y a d'autres signes distinctifs que le masque. Est-ce qu'il y a un type particulier ? Non. Tu vois... Ces masques. Certains qui ont une robe noire, d'autres qui sont en habit de ville comme vous. Je continue de me concentrer là-dessus. Il n'y a pas de garde autour, enfin de gens qui sont en train de surveiller ? Non, du tout. Ils sont tous en train de prier. Cette cérémonie continue. Tous ? Enfin, quand tu dis tous, ils sont tous en train de se... Oui. C'est-à-dire que si on reste debout, on est clairement... Oui, bah du coup, nous aussi. Vous mettez au sol. Vous mettez au sol. Toujours ces cœurs derrière qui chantent. Je ne sais pas trop d'où ça vient. La femme qui se plie, qui se plie. Vous ne pensiez pas que le corps humain pouvait se plier comme ça et complètement en arc de cercle. Ses organes sortent. Puis tout d'un coup, comme une conclusion, l'homme en cagoule prononce une phrase. La femme tombe sur sa table en pierre. Et plus rien. Et Préla se relève. Vous voyez au loin la personne en cagoule qui se retrouvende et qui part par une porte dérobée derrière. Que faites-vous ? Que font les gens autour ? Ils se sont relevés et ils commencent à se diriger vers la sortie. On va se rapprocher de la porte dérobée ? Ouais, on était quoi ? On était assis ? Vous étiez à genoux. De l'extérieur, quand on a vu la porte de la cathédrale, est-ce qu'on a vu s'il y avait des allées sur les côtés ? Non. Je reste à genoux en attendant que la salle se vide. Genre comme si je me recueillais Les gens passent devant toi. Il y a des pylônes ou des machins sur le derrière lequel ben je remontre. Peut-être se mettre derrière. Je fais comme si je me recueillais. J'attends que ça se vide un peu ou je regarde comment ça se vide. Je m'en continue à avoir recueillé. Toi, tu te mets derrière un pylône. Ok, vous deux. Moi, je fais pareil. J'attends. J'observe les gens comment ils réagissent. Toi, qu'est-ce que tu fais ? J'attends un peu puis au bout d'un moment je le rejoins à son client pour ne pas qu'il soit seul. La salle se vide, se vide, se vide. Que faites-vous ? Il y a toujours le corps de la femme qui est où ? Il reste combien de personnes environ dans cette salle-là ? Plus personne. Les derniers sortent. Tout le monde s'est barré. Il n'y a plus de personnes. Ben là, du coup, je me dirige vers la porte. Au bout ? Ok. Qui est derrière l'hôtel. Ok. On vous rapproche de cet hôtel. On est acheteur. On reste droit. On vous rapprochez de cet hôtel. En vous rapprochant de la table, vous voyez le corps de la femme éventrée. Ça sent le sang, les excréments. Une odeur extrêmement forte. Vous passez à côté de cette table. Vous n'avez pas vraiment le choix. Cette table en pierre. L'odeur vous prend en arines. Vous passez derrière. Vous arrivez devant cette petite porte. À côté de vous, la statue qui s'élève. On a tous reconnu. Vous avez reconnu ? Oui. Car bien. Bon. On n'a pas le choix. De toute façon. Non. On va parculer maintenant. On va retrouver la réponse ici. Bon. On passe la porte ? On passe la porte. Ok. Très bien. Vous ouvrez la porte. Vous arrivez dans une salle étonnamment claire par rapport à tout ce que vous avez vu jusqu'à présent. Des murs blancs. Vous voyez, des papiers un peu partout. Des bouquins. Des ustensiles accrochés au mur. Et de dos, un homme assez grand en costume. Vous êtes là. Adès. Vous voyez qu'il se retourne lentement. Vous le voyez de profil. Puis de face. vous avez tous les quatre un choc. Vous ne savez pas d'où il vient. Vous connaissez ce visage. Vous le voyez qui vous sourit. Il a une fine moustache. Tous les quatre inconsciemment. vous mettez tous votre main derrière votre nuque. Vous sentez comme une grosse cicatrice derrière votre nuque. Grosse cicatrice. Vous voyez cet homme qui vous sourit. Vous avez des flashs. Vous voyez ce sourire. Vous connaissez ce visage. Vous l'avez déjà vu quelque part. Vous sentez cette cicatrice. Vous sourit. Messieurs. Bonsoir. 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 Vous me cherchez. Pourquoi vous nous chassez ? Je sens mon arbre. Pourquoi vous nous chassez ? Oh, on se calme, on se calme. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne cherche pas. Pas de problème. Qu'est-ce que vous nous voulez ? Je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous avez des masques. Calmez-vous. Vous voyez détendu. Calmez-vous. J'étais en train de me changer après le rituel. Je retire mon masque. Et maintenant, vous me reconnaissez ? Pas du tout. Je ne sais pas qui vous êtes. Tu vois, ils continuent à ranger. Les trucs. Il n'y a pas l'air stressé. Je ne sais pas qui vous êtes. Vous venez me voir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Vous n'organisez pas des chasses ? Ah, si, ça m'arrive. Il y a quoi dans ces chasses ? Ah, c'est une chasse de gros giviers. Bien sûr, de gros giviers, oui. Dans ma propriété. Dans votre propriété. Tout à fait. Pourquoi ? Quel sort de gros giviers ? Ah, vous savez, là où j'habite, il y a des serres, il y a des petits marquesens aussi. Il y a des sangliers. Enfin, les marquesens, on évite de les buter quand même. C'est petit. C'est des enfants. Mais il y a des sangliers. Il y a un peu de tout. Des cochons sauvages aussi. Il n'y a pas d'hommes. Il n'y a pas de chasse à l'homme. Pourquoi des hommes ? Je ne sais pas. Vu ce qu'on a vu en traversant... C'était possible. Ah non. Moi, les hommes, je ne les chasse pas. On me les livre. C'est très différent. Ah, on est bien d'accord. Vous le voyez complètement assumer ça. Vous vous rappelez juste que vous êtes dans un endroit où les gens vendent de la chair humaine. Mais on vous les livre. C'était étonnant. Et vous en faites quoi ? Ah ben, toutes sortes de choses. Soit pour les revendre là sur le marché, soit pour faire des expériences. En fait, je dois vous avouer que je suis un peu... Ça ne vous dérange pas si je fume. Non, allez-y. Ça ne vous dérange pas si je fume aussi. Non, du tout. Je suis un peu... Vous le voyez très à l'aise. C'est plutôt sympathique, cet homme. Moi, je suis en train d'halluciner. Je range mon arme, mais je me dis qu'à la fin, il y a une chance de l'eau qui s'en prenne dans la tronche. Vous voyez qu'il s'assoit. Moi, j'avoue être plutôt... Non, mais poussons la bague un peu plus loin. Je vais vous en prendre une. Une cigarette ? Je n'en ai plus. Je suis désolé. Ah, visiblement, votre ami a des cigares. J'étais d'humeur cigarette. Je m'excuse. Je m'excuse. Mais moi, je... C'est vrai que généralement, j'aime bien... Qu'est-ce que c'est que ce... J'aime bien faire des expériences. En fait, ce que je vous disais, c'est que moi, de nature, je suis docteur, en fait. Je suis docteur. C'est vrai que j'aime expérimenter tout ça. Et même si les gens ne le reconnaissent pas forcément, grâce à moi, la science et la médecine a fait un bond hallucinant. Aujourd'hui, on est capable de reconnaître certains mâles, certaines maladies. Et on est capable de les soigner. Grâce à moi. Les gens ne veulent pas le reconnaître. Vous faites quel type d'expérience ? Ah, de la dissection. On essaye de mieux comprendre le corps humain. La psychiatrie aussi, un petit peu ? J'en ai fait. Plus tellement. Plus tellement. J'en ai fait. J'en ai fait par le passé. Mais bon, arrêtons de parler de moi. Ma vie n'est pas si intéressante. Et le culte ? Le culte ? Quel est ce culte ? Qu'est-ce qui représente cette statue ? Cette statue ? Attendez. Vous êtes qui ? Mon acheteur. Vous venez pour acheter la marchandise ? Oui, bien entendu. Il fallait le dire tout de suite. Je me suis nouveau, forcément. Mais non, d'accord. Mais pas de problème. Il fallait me le dire tout de suite. Vous voulez acheter de la marchandise ? Beaucoup ? Ah oui. Oui, oui. On a de gros besoin. Quelle quantité à peu près en homme ? Une dizaine. Une dizaine ? 40. 40 ? Ah bah d'augmenter les prix. Il en vaut mieux trop que pas assez. 40. Très bien. Hommes, femmes, les deux ? Et enfants, si vous avez. Vous les choisissez comment ? Moi, je suis désolé. J'ai des principes dans la vie. Les enfants, je ne fais pas. Et vous les choisissez comment, en fait ? Histoire qu'on sache. Est-ce qu'on peut commander ? Ah, euh... Ce qu'on veut ? Est-ce qu'on peut regarder les marchandises ? Vous savez, dans les souterrains, on a pas mal de réseaux... Enfin bref, je ne vais pas vous donner... Vous allez me piquer mon marché, il ne faut pas déconner. Non, mais si par exemple, on voulait... Non, par contre... Je ne sais pas, un ami. Oui. Si on veut acheter un ami. Est-ce qu'on peut vous donner les noms pour qu'on l'achète, cet ami ? Est-ce que vous pouvez vous en occuper ? C'est plus cher, probablement. Oui, ça... J'ai encore jamais fait ça. Il faut qu'on discute. Par contre, pour vos 40, là, c'est hommes, femmes, les deux ? Vous avez dit ? Si vous avez des enfants, mais du coup, 30 et je trouverai des enfants quelque part. Ok, très bien. Alors, je vais vous proposer quelque chose. Je propose généralement aux nouveaux acheteurs, parce que ça aide à se faire du réseau. Et puis moi, forcément, je prends ma commission derrière. Ce soir, j'organise, là, dans quelques heures, dans ma propriété privée, une chasse. Vous le savez, on va chasser. C'est le moment de se retrouver dans une ambiance conviviale. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un de très sympathique. Dans une ambiance conviviale, on se retrouve, on boit quelques verres. Puis derrière, on va chasser et puis on part à l'affaire. Moi, je ne fais pas spécialement de transaction. Je prends juste une petite commission. C'est un intermédiaire. Il y a des acheteurs, il y a des vendeurs. Tout le monde se reconnaît. Quels sont les prix du marché actuellement ? Pour une dizaine, une trente ans. Pour un homme moyen. Un homme moyen. Un homme moyen, vous êtes entre 600 et 1000 dollars, selon son état. D'accord. Selon son état, c'est-à-dire s'il a été tapé. Ah non, parce que nous, on veut de la vraie marchandise. Voilà, on a des acheteurs, quand même, qui sont pointilleux. Venez ce soir. Ça ne coûte rien. Très bien. Bien sûr. Ça vous va ? Ça va. Venez masquer, par contre. Et ça, ce que vous avez fait, vous ne le refaites plus jamais, sinon je serai obligé de vous tuer. Il ne faut surtout pas qu'on se dévoile. Il n'y a que moi, parce que tout le monde me connaît. Je suis Zadès. À ce soir, donc ? Vous vous écris l'adresse ? Oui, ça peut servir. Vous le voyez griffonner quelque chose sur un bout de papier. Il l'arrache au bout de papier. Il vous le donne. C'est à peu près à une heure de Boston, en périphérie. Vous verrez, je suis très, très bien établi. Un magnifique manoir avec une grande propriété. Je vous donne rendez-vous dans trois heures, à peu près. Ça marche. Très bien. Vous êtes mes invités ce soir. Vous ne ramenez rien. Ah, vous êtes bien aimable. J'y tiens. Très bien. Merci beaucoup. Vous le voyez, quand il sourit, quand vous passez la porte, vous connaissez ce sourire. Vous connaissez ce sourire. Ça éveille en vous quelque chose. Quelque chose d'assez atroce. Vous sentez votre cicatrice derrière, comme brûler un petit peu. Vous partez ? Ouais. Ok. Vous repartez. Ça sera sur le côté de la pente. Enfin, juste à la sortie. C'est quoi, ce... Je comprends rien. Quoi, ce délire ? Chut, chut. Cris pas, cris pas, cris pas, cris pas. On sort d'abord. On a trois heures pour en parler. Tu hurles. Tu hurles chez toi. On va dans un hôtel. On prend la route. N'importe quoi. Pas ici. Pas maintenant. Pas maintenant. On a réussi à aller juste ici. Pourquoi nous ? On n'a pas vomi. On a tenu le coup. On a vu les pires atrocités du monde. Où est-ce qu'on est ? Est-ce qu'on est encore sur Terre ? Est-ce qu'on n'est pas déjà morts ? On est déjà morts, on est déjà en enfer. Mais non, on n'est pas en enfer, mais on n'est pas morts. On n'est déjà morts. On n'est pas encore morts. C'est pas grave, c'est pas grave, on est morts, on est morts. Voilà, tant pis. On sort, on sort. Je veux pas rester là avec ce cadavre à côté, je veux pas. Vous sortez des enfers ? Je vais demander à des gens dehors si la sortie est la plus proche. Ok, très bien. Vous ressortez... Je regarde juste, avant de partir, vu qu'on est seul dans l'espèce d'église, s'il n'y a pas le nom de la statue ou n'importe quoi, une gravure dans la salle, quelque chose qui pourrait expliquer tous ces cultes, etc. Tu regardes, tu vois aucune gravure. Ok, très bien. Rien du tout. À ce moment-là... Rien n'est marqué sous la statue. Vous repartez des enfers ? Ok. Vous remontez à la surface, en passant cette bouche d'égout. Vous sentez l'air frais sur votre visage. Et c'est ici qu'on va faire la deuxième pause. On vous retrouve dans 10 minutes. À tout de suite. Vous êtes donc ressorti. Il doit être à peu près 22 heures, 23 heures. Il fait nuit noire. Dehors, la neige tombe de plus en plus fort. Tous les quatre, vous allez me faire un G unité pour déterminer votre santé mentale perdue. Deux. Cinq. Cinq. Ok. Donc toi, tu as perdu cinq. Toi, cinq. Toi, un. Deux. Toi, deux. Très bien. Ça sort bien. Vous n'arrivez pas à croire ce que vous venez de vivre. Ce lieu appelé les enfers sous Boston existe vraiment. Il y a vraiment des centaines et des centaines d'acheteurs et de revendeurs de chaires humaines. Tous ces gens disparus, à cause peut-être de la mafia, dans les hôpitaux, dans les asiles, vous ne savez pas. Tous ces gens disparus se retrouvent potentiellement sous le sol de Boston. pour être revendus. Vous êtes donc dans la rue. Vous avez rendez-vous pour une partie de chasse invité par Hadès lui-même, ancien docteur. Je ne le sens pas du tout, là, cette partie de chasse. Non, mais c'est du délire. Non, mais c'est... C'est impossible ce qu'on va le voir. Ça n'a pas de sens. Ça ne peut pas exister. Ça va pourtant. Un fleuve de sang, des cérémonies sacrificielles, des thatchers, des yeux de chers, des gens qui vendent des trucs. Le fleuve, on est fatigué, donc on a dû voir des choses. Ça ne s'est pas passé. Non, non, on a bien vu ce qu'on a vu. On est les quatre. Je ne veux pas y aller. Moi non plus. La chasse, le gibier, ça va être nous. On ne peut pas se présenter comme des fleurs. Bonjour, on est là. Ce n'est pas possible. On fait quoi ? On attend que quelqu'un vienne nous chercher ? Non, il faut qu'on aille là-bas. Pourquoi ce serait vous, le gibier ? Je le sens comme ça, moi. Il y a quand même des mecs qui nous tirent dessus depuis quelques jours et qui nous prochassent un petit peu. Ils étaient au courant de tout. Tu l'as dit hier. On est arrivés trop tôt. Ils savaient qu'on allait trouver des informations. Ils savaient qu'on allait trouver des indices. Ils savaient depuis le début. Ils savent tout. La chasse, tu ne vas pas me dire qu'ils vont faire une petite chasse au gibier comme ça, de nuit ? À 23h, en plein milieu des bois ? Non, non, non. On va chercher du sanglier ? Il faut qu'on change nos habits. Rappelez-vous, ils auraient pu tout laisser ou laisser quelques indices dans l'appartement pour vous mener dans les enfers. Ils ne l'ont pas fait. L'appartement était vide. Il faut qu'on change nos habits. Oui, déjà qu'on change, qu'on ne reconnaisse pas. Je vais enlever les gens et les meaux masques. Il nous faudra une voiture aussi. Mais déjà, qu'est-ce qu'on fait là-bas ? On va peut-être s'écarter un petit peu de cette bouche des enfers et discuter tranquillement. Je pense que... Pour savoir qui on est, il faut savoir, pour réussir à trouver qui achète... Ma théorie, c'est qu'on a été acheté et qu'on a subi des expériences. Qu'on s'est réveillé, que ce n'était pas prévu et qu'on est maintenant... Et qu'on est chassé, comme nous a averti le... Le survivant. Le survivant. Donc, il faut trouver qui nous a acheté et qui organise ça. Là-bas, il met en relation des acheteurs et des vendeurs. Donc, le but, c'est de se faire passer si lui, c'est un acheteur pour des vendeurs et de voir s'il veut acheter des choses pour faire ses expériences avec les masques. Il faut qu'on reste sur ce qu'on a dit, on était acheteurs. Notre but, c'est de parler avec d'autres acheteurs. Oui, on parle avec d'autres acheteurs, c'est pas grave, c'est le même principe. C'est savoir qui achète des gens pour faire quelque chose qui nous correspond. On le trouve, on le tue et plus personne nous voit. Et on est tranquille. Ça se tient. Par contre, si on se pointe là-bas, qu'est-ce qu'il nous dit ? On ne va pas nous attendre, on ne va pas nous dire vous avez une demi-heure, vous courez et on arrive. Je propose qu'on soit acheteurs de nous-mêmes. Si lui, c'est intermédiaire. On arrive et on essaie de s'acheter. On dit qu'on a des noms et on donne les noms qu'on a. On ne sait même pas si c'est le nôtre. Et on essaie de se positionner comme si on voulait nous acheter nous-mêmes comme ça. Comme ça, nous dirons qui nous a déjà achetés. Voilà. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous dira je suis déjà sur cette affaire, ces gens-là sont à moi, je les ai déjà achetés, tu ne viens pas sur mon business et à partir de là, on aura des informations. C'est une bonne idée. Mais ça n'empêche qu'il va quand même falloir qu'on se compte là-bas, qu'on arrive, qu'on se jette dans la gueule du loup. De toute façon, on ne peut rien faire d'autre. Il faut qu'on soit passé pour un loup pour arriver dans cette manière. Après, je pense qu'un groupe de quatre, on est trois recommandés de salle, il faudrait y aller par deux groupes de deux. Oui, mais on l'a rencontré à quatre. Lui, oui, mais les autres. On va chez lui. À l'intérieur, on se sépare à la limite. Oui, à l'intérieur, c'est ça, à l'intérieur, on se sépare. On arrive à quatre à la porte et à l'intérieur, on peut se split en deux groupes histoire de ne pas arriver à quatre parce que quatre personnes qui viennent te voir, si tu organises une chasse sur ces quatre personnes, ça fait un peu louche. Sachant qu'on a tous une marque dans la nuque. On ne reste pas loin. Elle n'est pas visible. Ah, ce n'est pas visible ? Elle est en fait sous la nuque, en dessous de ton col. Sous le col. À la base de la nuque. Ok. Je ne veux pas vous perdre de vue. Clairement, il faut qu'on reste ensemble. Ok, ok. Il nous faut une voiture. Et les habits, on les a déjà. Parenthèse, cette cicatrice, vous vous rappelez, vous saviez que vous l'avez. Elle n'est pas apparue nulle part d'un coup. D'accord. Vous n'en rappeliez pas, mais vous avez mis automatiquement votre main et vous l'avez déjà vue, cette cicatrice. Vous savez que vous l'avez. On se souvient de comment on l'a vue ? Pas du tout. Mais vous savez que vous l'avez, cette cicatrice. Très bien. On est acheteurs. On veut acheter donc James, Oscar, Léon et John. On vient participer à la chasse. Pourquoi on veut les acheter eux en particulier ? On va peut-être nous poser la question. Pourquoi eux ? On est venus pour une vengeance. C'est ce qu'on a dit au départ. Règlement de compte. Ça se tient. Règlement de compte. On peut très bien dire qu'on vient de l'Irish. De quoi ? On peut très bien dire qu'on vient de l'Irish. C'est des gars qu'on a rencontrés. On leur a donné la mauvaise piste. On leur a donné une mauvaise piste. Ils veulent se venger. Ils veulent nous acheter. Ça se tient. Vous avez rencontré l'Irish mob ? On est dans un bar. Ils ont débarqué. C'est comme ça qu'il a perdu son doigt. Putain, je regarde le... Quoi ? Ouais. D'ailleurs, je vais essayer d'avoir un peu son pansement parce qu'on a... Il a bien tenu ses... Non, mais on a marché sur... On a pris de l'échelle avec l'eau qui coulait dessus. Je deviendrai pas potier. Enfin, ça a fait une croûte. Ce que tu voulais faire. C'est le petit doigt. Ce n'est pas la pire chose qui puisse arriver. Les minutes passent. Et passent. Et passent. On a déjà les habits. On a les masques. On a les habits. On a la liby. Soit on y va... On trouve une voiture pour y aller. Soit un taxi, soit un bus. Pas de traces. Il n'y aura pas de bus qui nous emmènera là-bas. Moi, je propose qu'on prenne un taxi à la frontière de la ville. On lui met un coup de matraque. On le pose et on part avec... On peut faire ça. On peut pas faire ça. Ça complique les choses. On est déjà bien suffisamment dans la merde. Il nous reste de l'argent. On paye un taxi. Il nous dépose. Il nous dépose. On va voir si on doit repartir. Eh bien, on se fera plein un taxi. Impossible. Pas à cette époque. Enfin, a priori, s'il est hors Houston dans la campagne... Il nous a dit un élément dans les poches. Est-ce qu'on sait si on peut, à cette heure-là, louer une voiture quelque part ? Est-ce qu'on a les sous-suffisants ? Non, on prend un taxi, il nous dépose. Et là-bas, on demandera à quelqu'un de nous ramener. Il doit y avoir des voitures. Il doit y avoir des chauffeurs. Ouais, on se débrouillera. Il a l'air d'être résé. J'aurais préféré prendre... voter un gars, le droguer, n'importe quoi. Éventuellement. À peine plus compliqué. Au moins, on avait une voiture. On est sûrs de pouvoir... On va se jeter dans la gueule du loup et on peut très bien d'y voter quelqu'un et le mettre quelque part. OK, que faites-vous ? On va dire au moins comment est le taxi. On prend un taxi pour qu'il nous dépose. OK. Vous croisez un taxi. Il est maintenant 23h. Vous lui donnez l'adresse. Là, c'est vachement loin, votre truc. On a beaucoup d'argent. Mais c'est à une heure de route. Montrez-moi l'argent. On a assez d'argent. OK. Vous me faites tous un jet de chance. Si la majorité qui gagne, vous avez assez d'argent. Ça passe. Non. Non. Oui. Égalité. Égalité. OK. Donc, je vais trancher. Si je fais en dessous de 50, c'est bon. OK. 58. Vous n'avez pas assez d'argent. OK. Je lui pète la nuque. OK. Vous étiez assis un d'un ? Non, mais moi, j'ai perdu la santé mentale. Je deviens agressif. Je me jette sur lui. J'essaie de le tuer. OK. Il a la fenêtre ouverte. Tu arrives à essayer de le saisir. Il fait... Oh ! Il stoppe. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Il passe pas. Non, il passe. Il passe. T'as fait combien ? Je fais 60. T'as fait 60 ? OK. Il arrive à saisir tes poignées. Arrêtez ! Qu'est-ce que vous faites ? Très doucement. Je prends mon flingue, je le mets dans sa nuque. Je fais « tais-toi maintenant et conduis ». OK. OK. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Lâche-le, c'est bon, maintenant. Ouais, mais en tremblant, je le lâche. Tu le lâches. Fais-le autant. Si t'accélères, il risque de tirer. Voilà. Et là, je me mets derrière son siège. Je me mets comme ça. Je fais « voilà, je suis derrière ton siège ». Tu mets derrière le siège, lui. Vous rentrez ? Dans la voiture, tous ? Allez, ouais. On va te donner tout ce qu'on a. OK. Il démarre. Il roule comme ça. Alors, on va dire... Grosso modo, si je vois un peu à la sortie de... Quand on arrive à la sortie de... C'est à la sortie de Boston. C'est en périphérie de Boston. À la sortie de Boston, quand on est un peu dépassé, qu'il n'y a plus trop de maisons, plutôt de trucs, plutôt de trafic, je pense qu'on va emprunter des petites routes. À ce moment-là, tu me dis quand on y arrive. OK. Sinon, attends. Au bout de 20-30 minutes, vous sortez de Boston, vous arrivez dans les campagnes. Ce que je propose... Garde-toi sur le côté. On lui dit de sortir, et puis c'est tout. Garde-toi sur le côté. Ce que je propose, vu qu'on ne va pas lui piquer sa bagnole... Merci. Maintenant, de toute façon, pendant où on en est, on vient de le braquer avec un flingue. Si on l'abat... Oh ! Si on l'abat, c'est la peine de mort. Je fais descend. Je fais s'arrêter sur le côté. Il s'arrête sur le côté. Descend. OK, OK. Il fait super froid dehors. Je m'en fous. Descend. S'il vous plaît, vous n'avez pas un manteau, au moins quelque chose ? Je te passerai ma veste. OK, il sort. Il y a de la neige partout. Vous voyez, effectivement, autour des champs, de la neige partout, à perdre du but. Je passe mon manteau. Tu passes ton manteau ? OK. Je lui passe une manteau. Fais-moi juste un gil-champ, s'il te plaît. Je vide mes poches avant, bien sûr. Tu me l'as pas dit. C'est implicite. Je vide mes poches avant. OK, tu vides tes poches. Très bien. C'est sympa. OK, tu lui donnes ton manteau. Il sort. Passe-lui un peu d'argent. On est avec le... On a besoin. Ouais, je lui passe... Non, on n'a pas besoin. On a besoin. On n'en est... On n'en a plus besoin. Je lui passe 10 dollars. Non, je n'ai plus rien. C'est tout ce qui me reste. Et c'est énorme. Ouais, je passe 10 dollars. Je fais casse-toi maintenant. Je m'assois à la place. OK, vous n'avez plus du tout d'argent. On est désolé. Putain, putain, on n'a plus rien. Mais comment on va faire ? Tu retournes sur cette nationale. Vous roulez. Putain, comment... Est-ce que vous faites quelque chose avant d'arriver à la propriété ? Non. Non. Vous roulez comme ça 30 minutes. On s'est changé. On n'a pas les mêmes choses. Ouais, vous êtes changé. On met les masques. Oui, les masques. Vous roulez comme ça 30 minutes. Et finalement, vous arrivez jusqu'à une propriété au milieu de nulle part. Vous voyez sur le bord gauche de la route un mur d'enceinte qui s'étend à perte de vue extrêmement haut. Un homme ne peut pas du tout grimper dessus. Il s'étend à perte de vue. Un énorme portail. Derrière ce mur d'enceinte, vous apercevez des arbres. Vous ne voyez rien d'autre. Je ne sais pas si vous êtes devant le portail qui est ouvert. On gare la voiture dehors pour pouvoir la récupérer en partant. Et on dit qu'on s'est fait déposer par un taxi. Ouais. Garez la voiture dehors ? Juste devant ? Non, non, un petit peu plus loin. Ok, vous la garez. Vous prenez un champ. Vous y allez à pied ? Oui. Ok. Vous arrivez devant cet énorme portail. Il y a un majordome à l'entrée avec un gros manteau épais à fourrure. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. On a invité par Adès pour la chasse. Tout à fait. On s'est séparés avant. Non, non, on est arrivés à quatre. Très bien, messieurs. Allez-y, rentrez. Par contre, vous êtes à pied ? Oui. On s'est fait déposer. La marche va être un petit peu longue. Nous sommes dans une propriété énorme. Le taxi est reparti. Vous allez marcher bien 15 minutes. Le taxi est reparti. Ils marcheront 15 minutes. C'est pas très grave. Très bien. Comme vous voulez. Vous n'avez personne pour nous déposer, sinon ? Sans prix, allez-y. Ah non, quasiment tous les invités sont arrivés. Je ne vois personne dans la ronde. Eh bien, tant pis, tant pis. Allez-y, je vous en prie. Vous arrivez devant une allée. Sur les bords de l'allée, des arbres partout. Comme une sorte de petite forêt qui s'étend au loin. Vous ne voyez pas du tout jusqu'où ça va à travers ces arbres. Vous progressez dans l'allée qui, elle aussi, est complètement ensevelie sous la neige. Vous voyez juste des traces de pneus qui avancent. Est-ce que sur les arbres, il y a des signes ? Non. Il n'y a pas de traces de pas dans la neige particulière ? Pour l'instant, il y a juste une grande rambarde sur les côtés et on avance. Ok. Vous progressez comme ça ? On avance, oui. Vous avancez pendant 15 minutes. Plus vous avancez, vous avez l'impression d'être vraiment au milieu d'une forêt. Il fait nuit noire. Vous entendez le bruit d'animaux, de hiboux. Continue à avancer. Je ne la sens pas, la chasse. Et finalement, vous arrivez devant une sorte de place qui est devant un énorme manoir de plusieurs étages. Devant ce manoir, un escalier d'une dizaine de marches avec une rambarde en pierre autour, des lumières à l'intérieur de ce manoir, un majordome devant les marches. Il n'y a pas de la part d'Hadès, on vient juste pour la chasse. On ne mentionne pas qu'on vient de la part d'Hadès. On ne sait jamais. Très bien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. On vient pour la chasse. Vous venez pour la chasse, effectivement. Vous êtes invité par Hades directement, j'imagine ? Oui. Très bien. Tu vois qu'il te regarde pour une petite seconde. Ok. Je vais y rentrer, s'il vous plaît. Un de mes collègues va vous amener jusqu'au petit salon pour prendre une petite collation avant le cours magistral d'Hadès. Vous allez voir, c'est fantastique. J'ai eu l'occasion d'y assister qu'une seule fois. C'est fantastique. Allez-y, messieurs, je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'un jour à l'intérieur ? Oui ! Là, quasiment tout nous en était sans là. C'était à Sherpé. Je regarde. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Ok, j'avance. Ok, vous rentrez. Vous arrivez dans une entrée absolument somptueuse. Au sol, un tapis qui va assez loin, des rebords dorés. Un majordome vous donne la direction et vous accompagne. Vous le suivez ? C'est quoi comme déco à peu près autour ? Tu vois une déco assez actuelle pour l'époque. Des tableaux partout. Des meubles en bois. Il fait une certaine chaleur. Il y a des cheminées un petit peu partout qui brûlent. C'est assez cosy, assez sympathique. Vous le suivez ? Oui. Il vous emmène jusqu'à un petit salon. Vous voyez à l'intérieur plusieurs dizaines de personnes, bien 50, qui sont tous en train de parler. Vous entendez un brouhaha. Ils ont tous un verre à la main. Ils sont en train de discuter. Et ils ont tous un masque vénitien. Vous ne reconnaissez pas du tout leur tête. Le majordome propose un verre de champagne. Je prends. Ok, vous prenez. Très entier. Je prends. Quand le majordome est parti, je demande à Oscar si tu vois celui qui était dans l'appartement avec toi. Ils ont tous des masques. Ils ont tous des masques. Un signe, une taille, des cheveux. Il y a des personnes qui lèvent juste le masque pour feu ou le masque des soins pour boire. Il n'était pas spécialement grand, pas spécialement gros. Fais attention, on était le seul à l'avoir vu. Je vais regarder. On compte sur toi. J'enlève un peu de fleurs et discrètement, hop. Ok, discrètement. Pareil. Je fais semblant de boire, je laisse à moitié plein. Très bien. Vous, vous buvez ? Non. Je la garde à la main. Très bien. Vous faites quelque chose en particulier ? Je tends l'oreille, tu vois, genre je tends l'oreille, je marche tranquillement à travers la salle, le petit salon. On s'éloigne un peu ? Oui. C'est l'oreille, on ne sait pas. Messieurs ! Messieurs ! Vous vous retournez tous les quatre. Même stupeur. Vous voyez Hadès, le même sourire qui vous regarde tous. Messieurs ! Je suis extrêmement heureux de vous accueillir ce soir. Cette même fille de moustache, ses cheveux poivrés sel plaqués avec une raie sur le côté. Quelqu'un d'extrêmement classe, d'extrêmement sympathique. Il a changé de costume depuis le moment où vous l'avez vu. Nous allons pouvoir commencer le cours magistral avant, bien évidemment, la restauration et puis ensuite le cours de chasse. Allez ! Suivez-moi ! Vous entendez tout le monde qui répond d'une manière positive. Oui ! Allons-y ! Vous y allez ? Oui ! Vous suivez le flux de personnes jusqu'à un escalier qui descend. Un escalier en pierre. Vous descendez, vous tournez, vous arrivez jusqu'à un grand couloir. Vous progressez jusqu'à une porte qui a des ouvres avec de grands gestes. Et tout de suite, en passant cette porte, vous sentez cette odeur très caractéristique des hôpitaux. Cette salle est en sorte d'hémicycle. Vous voyez des estrades. Et au centre, une grande table en inox avec plein d'outils autour. Et sur cette table, le corps d'un homme nu, visiblement encore vivant. Vous voyez les yeux ouverts, en train de respirer fort, avec des hommes qui le tiennent. Je garde le sourire et... Les gens s'installent ? Je m'installe. Je passe au premier. Tout le monde s'installe. On risque de me retourner. Je passe au premier. Non, moi j'ai peur qu'on regarde mon cou. Tu veux pas plutôt qu'on aille derrière comme ça, personne ne pourra me voir de dos ? Au milieu. Dans la foule, tous les deux sur le côté. On va tous les deux au milieu. Vous êtes ensemble, vous êtes ensemble, c'est ça ? Oui. Vous, vous allez où du coup ? Dans le fond. Au fond. Au fond, ok, vous au milieu. Au milieu, à gauche. Dans la foule. Ok. Vous voyez Hadès qui se met au centre, proche du corps. Bon, comme vous le voyez, notre invité est un petit peu agité. Hein ? Bon, il va falloir le calmer un petit peu. Toi, le visage de l'homme nul dit quelque chose. C'est le cas dans le détail. Tu l'as vu sur les quatre photos accrochées au mur. Putain. Alors, messieurs, vous voyez qu'il claque des doigts, les deux personnes qui étaient en train de retenir le corps. On va l'accrocher, il faut qu'il se tienne tranquille. Vous voyez qu'il prenne le corps et qu'il se rapproche d'une chaîne en dessous de laquelle pend un S de boucher. Vous voyez ce S de boucher, tous les quatre, vous avez les yeux rivés dessus. Vous voyez qu'il empoigne le corps et l'accroche au niveau de la nuque. Vous sentez votre cicatrice qui brûle. Tous les quatre, vous regardez Hadès et les souvenirs vous reviennent. Vous vous rappelez d'Hadès vous savez pas quand, il y a longtemps, qui pareil, avec le même sourire, demandait à deux personnes en blouse blanche de vous accrocher sur un S. Vous vous rappelez juste de votre corps petit, assez jeune. Vous voyez exactement le même geste et le même sourire de satisfaction sur le visage d'Hadès. Vous vous rappelez de vous accrocher sur ce S de boucher. Hop ! Voilà ! Monsieur est bien accroché. Bon, on va pouvoir commencer. Je vais prendre des volontaires. Est-ce que des personnes veulent venir apprendre la dissection moderne sur passion vivant ? Personne ? Personne ? Vous là-bas ? Vous, au fond. Je me lève. Allez, venez. J'y vais. Je sens une motivation en vous. Ah, je... Allez, rapprochez-vous. Ça me fait plaisir d'apprendre, vraiment. Alors, tenez. Il tend un scalpel. Je le prends. On va commencer tout d'abord par tester un petit peu ses réflexes. Alors, vous allez... On ne va pas commencer par le scalpel. Donnez-moi le marteau. Voilà. Tenez. Vous allez le taper à des endroits que je vais vous indiquer. Putain ! Il t'indique plusieurs endroits. Je le tape à... Quelle force ? C'est toi qui me dis. Je tape un petit coup léger, genre sur la rotule. Tu vois des réflexes sur la rotule. Voilà. Donc ça, c'est le réflexe, tout simplement, du corps humain. Les nerfs. Maintenant, on va faire autre chose. Toujours sur patient vivant. Tenez le scalpel, cette fois-ci. On va l'ouvrir en Y. Vous savez ce que c'est, l'ouverture en Y ? Voilà ! Hé ! On peut tous s'applaudir. Bravo ! Vous voyez toute la salle qui applaudit. Un connaisseur. Allez-y. Je vous regarde. Ce n'est pas du tout. C'est bon. Je prends une grande inspiration. Tu vois l'homme, les yeux exorbités, qui pousse un hurlement immonde. Tu l'ouvres. Tu vois les deux espèces de gardes qu'ils tiennent par les jambes pour pas qu'ils bougent trop. Il est toujours pendu à son S de boucher. Tu l'ouvres. Faut y'en montrer. Je fais tout pour avoir l'air le plus naturel possible. Ok. T'essayes. Le cours magistral dure comme ça pendant une bonne heure. Toi, t'as relâché au bout de 15 minutes. Il vous a montré où se trouvaient les nerfs, où se trouvaient les points les plus sensibles, à quel point une personne pouvait souffrir et à quel moment elle commençait à uriner et déféquer tellement la peur était importante. Vous avez vu ça devant vos yeux. Tous les quatre. Tous les quatre. Refaites-moi un G d'unité pour votre santé mentale. Le beau neuf. Neuf. C'est crédible. Quatre. Neuf. Ok. Donc, toi, tu as pris quatre. Toi, tu as pris neuf. Neuf. Toi, neuf. Neuf. Toi, neuf. On a une belle équipe. Sept. Ok. Je suis à vingt-huit. En roule-plait. Neuf, douze. Qu'on soit clair. Vous venez de prendre une énorme claque. Une énorme claque. Tout ce en quoi vous avez cru jusqu'à présent s'effondre. Vous avez vu la mort. Vous avez vu le commerce d'êtres humains. Et vous vous êtes vu disséquer un être humain vivant. Et en plus de ça, vous vous rappelez d'Hadès. vous accrochez à un S de boucher. Bon. Allons dîner. Qu'en dites-vous ? Allez. Tous ensemble. Vous voyez tout le monde extrêmement joyeux qui se dirige vers la salle à manger. Vous y allez également ? Je le soutiens un peu quand même. Vous y allez. Vous voyez une grande salle à manger. Une énorme table qui peut accueillir une cinquantaine de personnes. Tout le monde s'assoit. Est-ce que vous essayez ensemble ? Comment vous faites ? Je prends la première chaise devant moi. Ok. Tu s'assois en première chaise. Je reste bien avec lui. J'essaie de nous rejoindre. Pas trop loin d'eux. Ok. Vous essayez pas trop loin. Je prends pas de viande. Allez. Pas de viande. que ce repas commence. Nous allons goûter, si on a la chance, notre convive de tout à l'heure. Vous voyez tout le monde extrêmement louasse. Hé, voilà. Vous voyez tout le monde qui discute un petit peu. Ambiance plutôt détendue. Certaines personnes s'allument des cigarettes, d'autres des cigares. Au bout d'un moment, vous voyez un majordome rentrer avec un plateau d'argent dans la main et qui se dirige vers Hadès. Il parle à l'oreille d'Hadès. Hadès saisit l'enveloppe. L'ouvre. Très bien. Bon. Apparemment, autour de cette table, nous avons quatre personnes, quatre petits cachotiers qui sont venus pas du tout pour acheter ou vendre de la marchandise mais qui sont plutôt venus pour nous créer des ennuis, pour nous porter préjudice. Alors, que ces quatre personnes se lèvent, s'il vous plaît. Je regarde mon assiette. d'un air étonné. Ah bon, quatre personnes. Ici, incroyable. Je... J'essaie discrètement de prendre mon arme et de la glisser sur le genou de mon voisin pour essayer de l'accuser à tort. Ok. Tu la glisses sur le genou de ton voisin ? J'essaie de la poser sur sa chaise, sur un rebord de chaise pour qu'il ait comme s'il l'avait à main qu'il allait dégainer. Ok. Donc tu le poses sur le rebord de sa chaise ? Ou sa poche. Je le mets dans sa poche, le manteau aussi. Bon. Et là, je me lève et je fais « Il est armé. » Tu te lèves. Ah, il est armé. Mais comme nous tous, ce soir, c'est une chasse. Bon. Les quatre. Alors, je vais être très clair avec eux. Je sais qui sont ces quatre personnes. Ces quatre personnes savent que ce sont des petits cachotiers, que c'est pas bien ce qu'ils font ce soir. Donc, ils se lèvent maintenant. Vous voyez, cette fois-ci, ils n'hésitent plus. Ils vous regardent l'un après l'autre. Je mange un petit poids sans le regarder. Mange un petit poids. Alors, on va procéder autrement. Vous quatre. Toi, 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 toi. Ce soir, on avait dit qu'on allait faire une petite chasse, n'est-ce pas ? Putain, on y est. On y est, effectivement. Alors, ce qu'on va faire, normalement, tout le monde est armé, tout le monde a un fusil. Vous avez vu ma propriété qui est assez énorme. Vous avez mis quoi ? 15, 20 minutes à pied, là à venir ? Eh ben, courez, mes amis. Je perds en courant. À partir de maintenant, tu commences à partir en courant. À partir de maintenant, on vous laisse trois minutes. Putain, je me déjeuner. pour vous enfuir. Ok. Trois minutes. Est-ce qu'il y a des alcools à table ? Trois minutes. Est-ce qu'il y a des alcools à table ? Oui. Ok, il y a des alcools forts, des whisky, des whisky. Ok, je prends une bouteille de whisky, j'ai toujours mon briquet sur moi, je le renverse sur les tapis et je le brûle pour créer un incendie. Tu renverses, tu essaies de le brûler. Ça brûle très mal, le whisky. Tu essaies de le brûler. Il y a quand même 40% d'alcool. Est-ce qu'il y a d'autres licueurs ? Oui, tu vois, d'autres licueurs. Oui, je prends une licueur, je pète la bouteille. tu pètes la bouteille. Moi, je me suis pas en courant. Tu vois, 5-6 personnes qui arrivent dessus qui mettent un gras dessus. Tu n'arrives pas à savoir s'ils arrivent à l'étouffer ou pas. Je pars en courant. On part en courant. Est-ce qu'il y a des lampes, des lampes à huile ou quoi que ce soit, des choses avec de la... Toutes les lampes que je vois. Non, excuse-moi, c'est électricité. Il n'y a pas de lampes à huile. J'active la manivelle. Ok, tu vas devant le moteur. Au bout d'un moment, ça démarre. Vous, vous êtes arrivé à son niveau. On rentre, démarre, démarre ! Vous rentrez dedans ? Moi, j'ai continué à courir, mais s'il me rattrape, je rentre. Ok, tu as continué à courir où ? Tout droit vers la sortie. Ok, vous démarrez, vous le rattrapez lui. Ouais, bah je... Accélère ! Ok, vous accélérez toujours. Au bout de deux minutes, vous arrivez jusqu'à ce portail énorme qui est à bien 5 mètres de hauteur, largement. vous arrivez, il est fermé. Vous voyez une énorme chaîne autour avec un énorme cadenas et une autre énorme chaîne avec un énorme cadenas. Comment allez constituer le portail ? Est-ce qu'il y a des barreaux régulièrement pour que je puisse, par exemple, grimper dessus ? c'est des énormes barreaux qui descendent droit. D'accord. Au niveau de la charnière, c'est comment ? Au niveau de la charnière ? Ouais. Tu vois juste des énormes chaînes. Est-ce qu'il y a moyen qu'on le pète avec la voiture quand on l'ouvre ? Impossible, c'est un portail en fonte Il faut qu'on fasse demi-tour. On passe par la forêt de l'autre côté. On va dans la forêt. On quitte la voiture, on descend dans la forêt. Non, on va pas réussir à sortir. On part avec la voiture dans l'absence. Le temps passe. On suit le mur. On suit le mur. Est-ce qu'on peut rouler à côté du mur ? Continue dans l'absence. Dans l'absence, dans l'absence. Non, il y a la forêt. Il y a pas de passage. On va dans la forêt avec la voiture. Non, on s'en fait pas. Non, on descend à pied. On court dans la forêt. On court, on court. Ok, vous descendez dans la forêt. Vous mettez les pieds dans la neige. Vous avancez dans la forêt. La neige s'enfonce à peu près à ça. Enfin, vos pieds s'enfoncent à peu près à ça dans la neige. Vous commencez à avancer. Vous enfoncez dans la forêt. Ce fossif est une nuit noire. Une vraie forêt dans une propriété. Est-ce qu'il y a un arbre qui est assez haut pour atteindre le mur ? Proche du mur, tu vois pas spécialement d'arbre. Il y a des bruits, on les entend sortir ou pas ? Non, vous entendez juste des bruits d'animaux, rien de spécial. On va se casser le plus loin possible. Vous entendez absolument rien. Et s'il y a un arbre à côté du mur, on continue à longer le mur. Je longe le mur pour continuer tout droit et effectivement, vous enfoncez dans la forêt. Continuez tout droit. Vous avancez. Ce moment, vous avez l'impression que c'est une sorte de cercle autour de la propriété. Donc, vous imaginez que vous êtes à peu près à 15 minutes à pied de la propriété. Il nous faut un plan. Il nous faut un plan. Il faut qu'on arrive à trouver Hadès et à le tuer. Vous avancez toujours. Est-ce qu'on va comme ce soir ? Il n'y a qu'une forêt. Il n'y a qu'une forêt. Il n'y a qu'une forêt. Ils ne vont pas tarder à arriver. Il faut continuer. Il ne cherchera jamais dans la propriété, justement. Le but est de retourner dans la propriété et de tuer Hadès une fois que les autres sont partis plus loin de chasser. Pour rappeler qu'ils étaient une bonne cinquantaine les gens dans la propriété. De toute façon, on continue à marcher et voir si on trouve une sortie dans l'enceinte. On continue. Vous avancez. Vous avancez dans la neige. On a une corde. N'oubliez pas. Vous progressez. Vous entendez au loin un corde. Il y a des chiens. Il y a des chiens qui hurlent. Il y a des chiens. On a une corde ? Oui, on a acheté une corde avant de partir. On entendez ces chiens en écho dans la forêt. On monte à un arbre. On monte à un arbre le plus proche de la muraille. Vous arrivez vers un arbre. C'est vraiment trop loin. Même avec une corde ? Ah oui, c'est vraiment le truc qui est à 10 mètres de la muraille. Il n'y a rien sur la muraille ? Non. Enfin, il y a des gros piques en haut. Mais la muraille est à 5, 7 mètres, tu ne sais pas, elle est extrêmement haute. Vu qu'on est dans une forêt, je vais te voir si il y a une espèce de grotte ou une antre ou un truc où on peut se cacher sous terre. Tu ne vois rien. Tu vois juste des buissons, des arbres. Un ruisseau qui passe n'importe quoi. Rien. Tu es juste dans une forêt avec de la neige partout. Que faites-vous ? Si on monte à l'arbre, on est tué. Je m'enfonce très profond dans la forêt. Vous enfoncez. Ok. Je vais chercher un tout petit ruisseau gelé. Je descends. Je jette le masque. Tu jettes le masque. Il est gelé, le ruisseau. Oui, mais je jette le masque avant et je passe. Je vois dans quel sens devrait probablement aller le courant. Je pète juste. Si c'est un petit ruisseau, je mets le pied dedans. Il avance vers le centre de la forêt. Je mets le pied dedans. Je suis le courant. Ok, tu fais le courant. Pareil. Ok, vous suivez le courant. Dans le ruisseau. Ça veut dire que vous vous rapprochez vers la maison. Il n'y a pas de... Ah non, avant. Tu m'as dit vous allez en contre-croît. Vous arrivez près du mur d'enceinte. Vous voyez juste à la base du mur d'enceinte une toute, toute petite ouverture. Impossible de se glisser dedans avec des barreaux. Putain. Putain, putain, putain. Hé, faut continuer. Faut continuer. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Hé, à la chasse. J'essaie de gratter la terre autour des barreaux. Tu essaies de gratter. Tu t'arraches les ongles. C'est pas grave. La terre est extrêmement... On n'a peu le choix. Ils sont proches là ou pas ? Tu ne les vois pas. Ils ne sont pas tout proches mais ils sont à votre recherche. Il y a toute la propriété à chercher. On va se planquer plus loin dans un arbre ou dans un bus. On a des couteaux. On a des couteaux. Si jamais ils s'approchent et qu'ils ne sont pas nombreux, on peut leur tomber dessus. Oui, ça y est. Je ne sais pas combien ils sont. Ils sont 50. Mais ils sont 50. Ils sont pas 50 ensemble. On se trouve un endroit où je crois. Allez, on les trouve les gars. On monte sur un arbre et on voit ce qui se passe. Mais non, mais ils vont nous trouver. Si on se fait sur un arbre, on est mort. On fait quoi d'autre ? On enfonce dans la forêt, le plus profond de la forêt. Allez, on s'enfonce. Vous vous enfoncez dans la forêt. À force de courir, sentez vos poumons qui vous font mal. Ce froid qui s'intègre dans votre corps. Vous avancez. Vous avancez. Vous avancez. Est-ce qu'il y a une grotte ? Est-ce qu'il y a un fleuve ? Vous arrivez finalement jusqu'à une forme comme une bosse de neige dans la propriété. Je n'ai jamais la neige. Tu enlèves. Tu vois en dessous une sorte de ciment. C'est comme si c'était un bunker. Ok. Je continue. Tu creuses. Tu vois une entrée. Vous entendez toujours les aboiements qui se rapprochent. Rentrez, rentrez, rentrez. On va remettre de la neige par-dessus après. On ne croira pas. Il faudra fermer la porte. On ouvre la porte. Il y a une toute petite chaîne qui accroche la porte. Je prends mon arme. Attends, fais pas du bruit. Avec la crosse. Avec la crosse. C'est une petite chaîne. Tu n'y arrives pas. Avec le couteau. Tu n'y arrives pas. J'y mets au talon. Je me lance des coups de talon. Vous n'y arrivez pas. C'est une chaîne. Je prends le flingue et je tire. Tu prends le flingue. Vous entendez le bruit de feu en écho. Vous entendez ? Hey, ils ne sont pas là ! Passez, passez, vite, vite. La chaîne qui s'ouvre. Vous ouvrez la porte. Juste avant, avant de rentrer dans la porte, je vais reprendre la neige. J'essaie de la mettre en train. Il y a toute notre trace. Ok, rentrez. Vous arrivez dans un petit escalier en acier qui descend. Il fait noir. Je l'emprunte. Vous arrivez jusqu'au sol. Vous êtes sûrement à deux mètres sous le sol. dans une sorte de salle. Jusqu'un, il n'y a pas trop. Il fait noir. Il est dans le sac. Tu as un briquet, effectivement. Tu ouvres. Tu allumes un zippo. Tu vois la flamme. Vous voyez autour de vous des sortes de vivres. Vous ne voyez rien de plus. Vous pouvez verrouiller la porte dans l'intérieur ou pas ? Non. Non, bon, on continue. On avance. Vous êtes dans une salle. Il n'y a pas de sortie. Là, comme ça, tu ne vois pas. Est-ce que je peux voir ce qu'il y a dans les vivres ? Tu regardes dans les vivres. La nourriture séchée, de la viande séchée. Est-ce qu'il y a des tonneaux ? Est-ce qu'il y a un truc qui est fortement odorant ? De la viande. De la viande ? Ok. Je me frotte. Je me frotte les chevilles, je me frotte le corps pour que les chiens perdent ma trace, en fait. Ok, tu te frottes. Vous vous frottez. Ok, bonne idée. On se fout dans la viande. On a tiré un coup de feu, ils vont tous arriver à la porte. Non, mais je tâtonne sur tous les murs. Tu tâtonnes sur tous les murs. Par terre, sur le sol. Sur le sol, tu vois une toute petite trappe. Je l'ouvre. Tu l'ouvres. Tu vois une échelle. Tu s'enfonces. Je descends. Ok, vous descendez. Je me referme. Vous refermez. Vous arrivez sur un seul mou, la terre. Vous êtes donc dans le sous-sol. Je regarde autour de moi. Tu es autour de toi. Tu vois, j'ai une sorte de couloir fait par des planches en bois qui s'enfoncent. Je m'enfonce dedans. Ok, vous enfoncez. Ça va être pire avec la viande. Ça va être pire avec la viande. Au bout d'un moment, vous voyez des sortes de tonneaux. Vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Ils sont fermés. Plusieurs tonneaux. Le couloir continue. Il y a un bouchon ou pas ? Juste pour... Enfin, il y a un... Tu es juste d'ouvrir. Ok, tout ouvre. Tu sens, ça a l'air d'être de l'eau. Ok. Je les ai tous les ouvriers pour faire couler l'eau. Tout ouvre. C'est de l'eau. Ouais, je laisse tout couler. Tu laisse tout couler. Ok, l'eau coule. Que faites-vous ? Il n'y a pas d'ouverture. On ne pourrait pas, par exemple, se glisser dans le tonneau et... Et puis, on peut faire ça ? Non, non, non. Si on est statique, on meurt. Ça s'enfonce encore ? Ouais. On s'enfonce. On s'enfonce. On continue. Ok. Vous enfoncez. Vous enfoncez. Vous arrivez jusqu'à une salle. Des tonneaux partout. Des caisses. Et plus loin, une petite petite porte. J'ouvre. Tu ouvres la porte. Pareil, un tunnel. J'avance. Continuez à avancer. Vous avancez. Il s'enfonce. Il s'enfonce dans le sol. Effectivement, c'est vrai. Ok. Vous arrivez dans une pièce dans laquelle il y a des choses accrochées un peu partout. Tu fermes la porte. Des bougies. Tu fermes la porte. Vous dites quand même que Hadès doit connaître ce bunker. C'est chez lui. Du coup, je dirais s'il n'y a pas une sortie ailleurs, une double sortie dans le bunker. Il n'y a pas de sortie. Donc là, on est complètement fermé. Il y a des tonneaux autour de vous. Il faut qu'on se cache dans les tonneaux. On n'a pas le choix. Les tonneaux sont pleins. On est bloqués. Il y a les 4 tonneaux vides. J'espère qu'ils sont à moitié pleins. Il y a de l'eau. D'accord. On peut se mettre dedans. On peut se glisser dedans. Il faut aller reboucher les 4 autres tonneaux et on se cache dans ceux-là. Mais parce que là, ça va faire l'eau sinon. On peut faire ça. Vous retournez. En fait, juste, on va refermer les 4 tonneaux qu'on avait renversés. On se rince dedans pour enlever le... Il n'y a pas de double fond dans un tonneau pour cracher une trappe, ce genre de choses. On se rince et on va se cacher dans les tonneaux à moitié remplis dans la dernière salle. Ok, donc vous refermez les tonneaux plus haut. Ok, vous courez. On se rince avec l'eau pour enlever le codeur. Vous entendez des bruits de voix. Visiblement, ils ont commencé à rentrer dans le bunker. Ok, vous retournez dans la dernière salle. Vous rentrez dans les tonneaux. Une sorte d'eau glacée remplie à mi-corps. Vous refermez les capuchons au-dessus. Vous attendez comme ça ? Ça rentre jusqu'où l'eau. Là, j'en ai juste où. Là, du coup, elle remonte jusque-là. Est-ce que si je me contrainte un petit peu, je peux complètement m'immerger dans le tonneau ? Difficilement. Mais possible. Il faut vraiment me conventionner. Oui, d'accord, c'est bon. C'est le plan B. Ok. Vous attendez. Vous faites rien de spécial ? Non, rien. Je tâle de l'eau partout à l'intérieur du tonneau pour essayer de cacher les odeurs. Vous entendez des bruits de voix. Des départs. Puis une porte qui s'ouvre. La porte de votre... de votre pièce. Ils sont partis où ? Je ne sais pas. Normalement, il n'y a pas de sortie ici. Oui, mais c'est la dernière pièce. Mais les enfoirés. Ils ont dû faire style de rentrer ici. Ils doivent être toujours cachés dans la forêt. Oui, mais c'est bizarre. Les chiens ne les sentent plus. Bon, attendez. On regarde un petit peu. Vous sentez ? Toi, tu sens ton tonneau bouger un petit peu comme si quelqu'un l'avait poussé. Bon. Quoi ici ? Mais non, il n'y a rien. Elle est trop petite, de cette pièce. Bon, bah... Ils ne sont pas là. Je pense qu'ils se sont foutus de notre gueule. Allez, on repart. Ils repartent. J'irai dans tonneau. J'attends bien 15 minutes. C'est long dans un tonneau, mais... Et plus. J'attends. Vous attendez ? Jusqu'au moment où je ne peux plus avec le froid. Vous avez très, très froid. Oui, j'attends le plus possible, le plus possible. C'est bon. Je t'en ai l'oreille. Plus rien. On sort. Vous sortez. Vos vêtements sont complètement mouillés. Vous sortez de ces tonneaux. Vous regardez un peu la pièce qui est autour de vous. Et vous voyez accrocher partout comme des coupures de journaux. Vous voyez des bougies dans des angles. que faites-vous ? On regarde. On regarde un peu, oui. Vous regardez. Vous voyez une première coupure de journaux, de journal, avec une photo qui dit quelque chose. Un énorme bâtiment au milieu d'une forêt. Avec marqué l'histoire ténébreuse de l'asile Armand Auclair. Armand J'ai vu cette photo. J'ai vu cette photo. Elle est accrochée. L'enfant. Elle est accrochée sur le mur de ma cellule. Armand C'est l'enfant. Vous connaissez ? Oui. L'asile Armand Auclair a été fermée il y a de ça quelques années pour des raisons assez sombres voire occultes. Des personnes sont retrouvées morts là-bas disséquées, torturées. Nous avons seulement retrouvé en enfants que quatre rescapés. Quatre enfants entre six et huit ans. Ces enfants étaient comme on les appelait à ce moment-là des enfants fous nés dans l'asile leur mère étant internée. ces enfants apparemment ont été placés dans des familles d'accueil. Vous lisez ça sur ce journal. Un article assez violent. Vous voyez également un autre titre. Le docteur Felsheim auteur de ses atrocités court toujours. Vous voyez une photo. Hadès. Putain. Cette fois-ci vous le reconnaissez. Quelques souvenirs vous reviennent. Votre jeunesse dans le froid, dans le sombre, des cris partout. Vos mères qui souffrent. Vous accrochez sur un S de boucher en train d'attendre. Vous voyez un autre article. Dans cet asile armand clair, une secte d'adorateurs d'un grand ancien découvert. Vous voyez dessus le dessin du symbole que vous avez vu des dizaines de fois jusqu'à présent. Un article plus récent, il y a seulement un ou deux ans. L'asile armand clair, toujours désaffecté, personne n'ose y aller. Apparemment, les Etats-Unis ont envoyé quelques dizaines d'ouvriers là-bas. Plusieurs sont morts. Plusieurs ont disparu. Vous voyez ces bougies éparpillées partout dans la pièce. Et une phrase gravée sur le mur. C'est ici que tout a commencé. C'est donc ici que nous allons achever notre mission. que faites-vous ? On voulait des réponses. On les a. Une chose est sûre maintenant, c'est qu'il faut tuer Hadès. Il faut tuer. Il faut tuer Hadès. Non mais c'est quoi notre passé ? Mais avant, on va lui faire mal. On se posera des questions sur nous après. On tue Hadès d'abord. On tue. Et lentement. Il faut juste tuer. Je me souviens de l'horreur. Je pense qu'ils ont fait subir là-bas. T'inquiète pas. On va se venger. Oh oui. Pourquoi nous ? Pourquoi ils continuent ? Parce qu'ils n'ont pas fini le travail. Achever ce qu'il a commencé. Il ne va pas y arriver. Qu'est-ce que vous faites ? Déjà, il faut sortir d'ici avant de faire un plan. Déjà. Donc c'est simple. Est-ce qu'on se dirige vers la sortie et on se dirige vers l'hôpital psychiatrique et on cherche plus de réponses ? Pour essayer de bien comprendre à quoi on fait face. Parce que ça n'a pas l'air d'être un docteur comme tout le monde. Tous les autres. Ça, c'est sûr. Sinon, on jette dans la gueule du loup et on fonce sur Hadès. Mais t'as vu que d'abord, on sort, on met les choses à plat et on sait où il est de toute façon. On peut le retrouver. Il aura peut-être pas tous ses 50 petits copains autour de lui. Voilà. Donc là, le but maintenant, c'est de sortir. Comment on sort ? Si on sort, clairement, ils ont entouré la propriété. Disons que ce qui est bien, c'est qu'ici, on a de quoi manger, on a de quoi boire. Donc on peut laisser passer un petit peu de temps. Ils vont penser qu'on s'est enfui. Ils sauront jamais comment. Ils vont penser qu'on s'est enfui. Je dis, on mange, on se réchauffe, on boit, et demain, on regarde comment ça se profile. On s'en va et puis après, on tue Adès. OK. Vous êtes donc dans cette salle au fond du bunker. Vous voyez devant vous cette photo de l'asile armant au clair où il est d'une forêt. Et en dessous, cette phrase gravée qui vibre devant vos yeux. C'est ici que tout a commencé. C'est donc ici que nous allons achever notre mission. Et c'est ici qu'on va finir l'épisode 3 de cette saison 3 du cycle 2. Solide. Oh, Noc ! Viens par ici. Déjà, t'es vivant, Noc. Ouais. Franchement... T'es pas gagné, hein. Je pense que... Je sens que vous êtes beaucoup décortiqués pour vous dire... Comment on va faire ? Pour qu'il le tue pas dans la pénombre. Eh ben, la clash était pas mal, hein. Ah ouais, t'avais vraiment l'abitoyable. T'as bien joué le coup, je pouvais pas te tuer. J'ai cherché dans ma tête et je me suis dit non, là, ce serait abusé. Là, ça aurait pas de sens si je le butais la clash. J'ai fait le jeté sur le cerber, en fait. S'il avait été vrai, tu serais mort. Oui, voilà. De toute façon, il y avait d'autres possibilités, hein. Mais non, ce n'était qu'une illusion. Le dernier épisode, il y aurait une balle dans la nuque. Ah ben... C'est un parti qui est efficace, hein. C'est un traître, une balle dans la nuque. T'es quand même allé torturer un mec. Oui, oui. En parlant de ça, bon. T'as pas le choix. Non, c'est pas la fin. Il y a encore un épisode de la semaine prochaine. Ah oui, il y a un épisode, quand même, bande de moules. Noc, tu peux expliquer juste la discussion qu'on a eue avant le live ? Parce que je sens que tout le monde ici a un gros doute sur... Et même les viewers, d'ailleurs, tout le monde se pose beaucoup de questions. Explique vraiment, sans mensonge, comment ça s'est passé. Alors, comment ça s'est passé, en fait, ce que je savais, c'est ce que j'ai pu voir et entendre pendant la durée de l'épisode 2, en fait, au final. Pendant qu'ils ont eu leurs différentes aventures, moi, j'étais enfermé dans cette petite prison de merde et concrètement, j'ai vu un certain nombre de choses et j'ai entendu un certain nombre de choses. Donc, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il me l'a répété une fois, deux fois, d'ailleurs, une fois hier, une fois aujourd'hui et il fallait que je retienne tout. Et du coup, pour le récit... Ah oui, le petit texte. J'ai même la preuve. Traitre Noc. Ça, vous le voyez, ça, c'est exactement... Alors, vous verrez pas, mais c'est exactement ce que j'ai lu à Noc. Ici, on peut voir ce qu'il voit dans l'appartement et ici, ce qu'il a entendu. C'est tout. Et là, la partie ADS, Acheron, etc., c'était dans ce que j'ai entendu, donc la deuxième partie. Il l'a répété. Il y a une bite dessinée sur l'autre côté. Une couille. Alors, je précise. Une bonne grosse couille. C'est pour ça que je voulais pas montrer, parce que Zout, dans la bibliothèque qui dessine, Cthulhu, sans décoller, ceci est une testicule, un testicule, pardon. Franchement, je l'ai vu, j'ai fait... Oui, oui, on connaît. Tout à fait. Je voulais pas le montrer. Non, mais c'est des poils, ça, non ? C'est un testicule, non ? Apparemment, vous m'en souvenez pas si bien. C'est genre un... C'est fou de la couille. On est censé l'avoir vu des dizaines de fois et en réalité, quand je le dessine, je l'ai jamais vu, le truc. C'est fou, quand même. Alors moi, je dessine un rond avec des petits siècles en dessous. Non, mais je veux dire, il y avait un million de façons de le dessiner autrement que ça, quoi. Tu sais que t'es en train de péter tout le mythe de Cthulhu à cause de ça. Là, tous les gens se disent « Mais merde, c'est ça, Cthulhu, quoi. » C'est juste un courant. C'est un testicule. Mais c'est des tentacules. C'est plutôt des poils de bîtes, mais OK. Et ce serait passé quoi si Noa avait mis une balle dans la tête d'Hadès dans le cathédral ? C'est une très bonne question. Ah non, si on me le dit maintenant, la prochaine fois que je le vois, je lui tire une balle. De toute façon, la prochaine fois qu'on le voit, on lui tire une balle. Non, en fait, je me suis trop... Il n'y a plus trop de douleur. Non, je me suis trop vie. Si j'ai vraiment affaire à Hades le dos des enfers et que je tire cette balle, je suis sacrément dans la merde. Donc j'ai eu assez le doute pour me dire « J'ai pas envie de mourir. » Et puis surtout, tu le fais, derrière, t'as... Enfin, c'est pareil, parce que tu buttes le chef d'un culte, t'as tout le culte au cul, donc tu t'en sors pas, quoi. Tu t'en vas comme ça en marchant. On est au milieu de tout le monde. Oui, dans tous les cas, il y a la cathédrale. Une cathédrale où il y a des adorateurs. C'était compliqué. Je pense qu'on a tous eu envie. Franchement, j'aurais dû appuyer sur cette dédresse. On a eu envie de se lâcher. Je t'ai pas forcé à ne pas appuyer sur cette dédresse. Ah non, mais j'ai vraiment hésité, vraiment longtemps, et je regrette de ne pas l'avoir fait. Bah, tout aurait pu. Je ne sais pas comment je me serais démerdé derrière, mais tout aurait pu. Franchement, j'aurais été dans la merde. La grande chasse, il n'y en aurait pas eu. The end, vous êtes libre. Vous êtes libre. Ça y est, il n'y a plus de... Tu m'aurais floué, genre, c'est pas Adès, c'est son valet de chambre. Alors, il y a quelqu'un qui dit quelque chose de super important. Je reste persuadé qu'il y a du Thillier derrière ce scénar, Monsieur Pi. Alors, je suis un adorateur profond de Thillier, Noc aussi d'ailleurs, et de Maxime Chatham aussi, si vous ne connaissez pas, on vous engage à le lire. Thillier m'inspire pour les noms, surtout, mais normalement, tu ne trouveras jamais ce scénar chez Thillier. Il peut y avoir des petits rappels parce que je respecte cette personne. c'est pas de la Kieron ou du stick déjà ? Il parle du stick, c'est pas de la Kieron. On a changé le nom des fleuves. Allez mec, on y est, c'est bon. Tu devrais peut-être bosser chez Samsung, toi. Comment ? Tu vas peut-être bosser chez Samsung. C'est un smartphone mais ça n'a rien à voir. On a tout réinventé. C'est new. Je t'emmerde. Par contre, je vous conseille très fortement de lire Puzzle. Lisez Puzzle. Les gens disent, moi qui ai moins de la moitié de sa santé mentale qu'il n'y a pas, moi je suis encore en train de faire l'abitrage, si oui ou non j'ai envie de devenir un vendeur de viande. Voilà, dans ma tête, je me dis, pourquoi pas, il a l'air de bien s'être sorti, la situation a l'air pas mauvaise, le marché est cool. par rapport aux autres fins de Cthulhu, finir vendeur d'esclaves et de chers humains, c'est beau. C'est pas si mal. On n'est pas roi mais on est roi du business. Oui, sauf toi, toi t'es un connard. Si on récupère le business, la ma très fort. Le but, c'est de monter une filiale concurrente et on s'étend en Europe. C'est bon les mecs. Et on lance un nouveau produit. C'est ça. Les enfants. Puis on est avant la deuxième guerre mondiale, je pense que le marché va être juteux. Bon, la blague, il fallait pas faire en dur. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Bon, qu'est-ce que tu viens de dire ? Merci, merci. Ah, il se doit peut se casser, merci. Mais, tu imagines que ça fait six ans qu'il se retient de faire ce genre de blague. Ça fait six ans. Franchement, on cautionne pas du tout. Ça fait six ans qu'il se retient de faire ce genre de blague. C'est pas ça. Je pensais juste à la guerre, OK ? Ouais, non, ok. Très bien. Voilà. Bon, 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 eh bien. Si tout le monde a l'esprit mal placé ici, moi, je peux rien faire pour vous. Eh ben, en tout cas, merci à vous tous. Drop the mic. J'espère que vous avez pas trop vomi chez vous. J'avoue que là, on y est allé quand même, franchement. Nous, on avait pas mangé avant et c'était pas plus mal. Vraiment ? J'ai vomi de la bille dans ma bouche. C'était dégueulasse. Bon, eh ben, écoutez, on va peut-être leur dire à la semaine prochaine ? Bah oui, à la semaine prochaine. Trois heures. Semaine prochaine, pareil, trois heures. Et pareil, je suis le seul. Enfin, nous sommes les seuls avec Akenar à connaître le scénario. Voilà. Semaine prochaine, 20h, 23h. Vous faites des bisous à tous. Sur la chaîne Multigaming. Et à la semaine prochaine. Le décès de Noc. Comment ? Le décès de Noc. Et pour voir le décès de Noc semaine prochaine au bout de la cinquième minute. Je veux un truc un peu épique. Une balle dans la nuque. Mais ça m'a réfléchi. Tu sauras érodite, la balle dans la nuque. J'ai essayé de te faire mal en arrachant ce paradroit, j'ai pas réussi. J'étais un peu déçu. Pourtant, tu l'as fait avec douceur. Allez, salut à tous la semaine prochaine, 20h, 23h. Salut. Tchao. Sous-titrage Société Radio-Canada